C'est le début d'une nouvelle campagne européenne pour l'Olosque, c'est tout ce qu'on souhaite aux joueurs du Lille Olympique Sporting. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au stade Pierre-Mauroy, c'est le barrage allé de l'Europa Conférence League pour l'île opposée aux Croates de Rieka avec donc cette possibilité de disputer une dixième campagne européenne en 14 saisons. C'est une bonne habitude prise par l'Olosque, le football français. On a besoin également dans la perspective du coefficient UEFA. On le souhaite tous donc ça passe par un bon résultat déjà ce soir avec un coup d'envoi dans dix minutes maintenant. Le coup d'envoi à 20h ici au stade Pierre-Mauroy de ce Lille-Rieka. Le match au retour, ce sera jeudi prochain, toujours sur RMC Sporting avec un coup d'envoi à 20h15. Pour planter le décor, on va tout de suite aller rejoindre Rémi Dumont qui est au bord du terrain avec le président du LOSC, Olivier Letton. Bonsoir président, merci d'être avec nous. C'est le début peut-être d'une campagne européenne ce soir. A quel point l'Europa Conférence League est mentalement, sportivement et financièrement importante pour le LOSC ? Il y a beaucoup de choses dans votre question et bonsoir à tous et à toutes. Quand on a la chance de pouvoir participer à une compétition européenne, il faut la jouer à fond. Ça a toujours été le leitmotiv et une idée qui est très claire chez nous. Donc on n'est pas encore qualifié pour une compétition européenne ce soir. On a ces deux matchs contre Rieka qui est une bonne équipe. Mais quand on a la chance d'être qualifié, de représenter une région, une ville, un pays, forcément on se doit d'être au niveau. Donc notre objectif c'est un de nous qualifier et ensuite d'aller le plus loin possible si jamais. On est maintenant à huit jours de la fin du Mercato. On annonçait Jonathan David partant. Il est parti pour rester. Est-ce que ce sera le cas cette saison ? Est-ce qu'il sera avec vous jusqu'à la fin de saison ? Est-ce qu'avec lui, les ambitions du LOSC changent ? Les ambitions du LOSC ne sont pas dépendantes d'une seule personne. Moi je crois à la force d'un club, je crois à la force d'un stade, d'une équipe. Et c'est ça qui est le plus important. Jonathan aujourd'hui il est chez nous. On n'a aucune pression pour qu'il parte. Il avait un bon de sortie, je l'ai déjà dit dans des conférences de presse, mais il est encore là. On est heureux qu'il soit là. Et de toute façon à huit jours de la fin du Mercato, là aussi je l'ai dit, Jonathan partira si jamais il y a quelque chose d'intéressant pour lui, pour nous. Et si jamais on est en capacité de le remplacer. Donc à aujourd'hui il est là, on espère qu'il sera performant ce soir, qu'il va nous aider à gagner, à nous qualifier. Et puis on verra où on sera le 2 septembre sur la composition de notre effectif. Pour terminer, Paolo Fonseca parlait d'un besoin d'un attaquant supplémentaire et d'un gardien supplémentaire hier en conférence de presse. Est-ce que vous pouvez nous faire un point Mercato sur justement les besoins du LOSC et notamment aussi le cas Baléba et Betalex ? Beaucoup de choses là aussi. Sur le Mercato, on parle tous les jours avec Paolo et donc son position que nous avons. On sait qu'on cherche un gain à numéro 2 et on regarde effectivement pour un second attaquant, pas un attaquant numéro 1, donc indépendamment de Jonathan. L'idée pour nous c'est d'avoir une équipe qui est compétitive. Elle l'est déjà aujourd'hui, on a un équipe très fort, indépendamment des garçons qui se sont arrivés. On parle souvent effectivement des joueurs qui arrivent, moi je préfère aussi et également parler de ceux qui sont restés. On a prolongé par exemple Lucas Chevalier, on a prolongé Rémi Cabela, on a prolongé Ismaili, on a prolongé Benjamin André qui sont des cadres importants. On est content aujourd'hui notre effectif. Voilà, il nous reste une semaine pour aller chercher les petits morceaux du puzzle qui nous manquent. Donc on travaille tous ensemble là-dessus pour avoir une équipe et un effectif surtout qui soit complet le 2 septembre. Merci beaucoup et bon match. Merci vous aussi, au revoir. Merci Rémi, avec donc le président Olivier Letton au bord de cette pelouse du stade Pierre-Morois. Le coup d'envoi dans un peu plus de 5 minutes ici au stade Pierre-Morois, donc de ce LOSC RIECA, barrage allé de l'Europa Conférence League. On l'espère, les Lillois vont rejoindre au tirage au sort dans un peu plus d'une semaine le vendredi 1er septembre. Donc ce sera à 13h pour l'Europa League, l'Olympique de Marseille, le Toulouse Football Club et le stade Rennais. A 14h30, ce sera le tirage de l'Europa Conférence League, avec donc on le souhaite pour le football français et les supporters Lillois. Le LOSC, n'oubliez pas également le tirage au sort de la Ligue des Champions, de la phase de groupe. Ce sera jeudi prochain à 18h, juste avant le match retour des Lillois. On est dans le vestiaire avec Jonathan David, avec les Lillois. On vous fait profiter de ces derniers instants de l'entrée des équipes. Sous-titrage Société Radio-Canada 20 000 spectateurs ici au stade Pierre-Montrois pour ce parage allé de l'Europa Conférence League. Le DOC virage Est, c'est bien garni. Alors c'est vrai qu'on peut accueillir 50 000 spectateurs ici dans ce merveilleux stade hyper moderne qui avait été conçu à l'origine pour l'Euro 2016. Les 20 000 spectateurs pour encourager les Lillois, c'est déjà très bien. L'accolade entre Rémi Cabela et Évon Zegrova. Et l'entrée des équipes ici sur la pelouse du stade Pierre-Montrois, Lille, Rieka, barrage allé de l'Europa Conférence League. L'accolade entre Rémi Cabela et Évon Zegrova. L'accolade entre Rémi Cabela et Évon Zegrova. Dernier en championnat, Gudmundson vient prendre la place de l'expérimenté brésilien Ismaili. L'un des joueurs les plus capés en Coupe d'Europe. Petite surprise quand même dans la composition de Paolo Fonseca. Thiago Santos, déjà la révélation portugaises et titulaire. Et puis Jonathan Navig, bien sûr. Voilà l'entraîneur intérimaire du club croate de Rieka, Radomir Dalovic. Son dernier est capitaine Eliko Lavrovic. Il va d'être rappelé d'ailleurs en sélection de Croatie. C'est l'un des meilleurs joueurs de cette équipe. Une équipe jeune avec des jeunes talents qui sont passés par des grands clubs européens ou n'ont pas eu leur chance, ou n'ont pas réussi à percer. On en parlera un peu plus longuement durant la rencontre. Et une équipe de talents qui a bien débuté son championnat et qui a remporté ses 4 matchs au 2e et 3e tour préliminaire de cette Europa Conférence League. face à un club kosova, Dukailini, et puis face à un club des îles Péroé, le P36 Torchow. L'arbitre est turc, Attila Karaoglan. 3e match de Coupe d'Europe seulement. Et voilà le message, l'ambition de tout un club ce soir. Objectif Coupe d'Europe, la banderolle du virage Est. On est avec Rémi Dumont ce soir. Bonsoir Rémi, un mot sur l'ambiance et sur les conditions de jeu. Bonsoir Jérôme, bonsoir à toutes et à tous. C'est une bonne ambiance, il y a 20 000 supporters ce soir dans le stade, dont 500 supporters croient qui ont fait le... Allez, salut tout le monde et bienvenue dans ce barrage, on est allé par fond de l'Europe à conférence entre le LOSC et Rieker. Un match très important pour l'avenir européen, bien évidemment, du club nord-east qui l'année dernière a failli aller en Ligue Europa. Mais malheureusement, à la dernière journée, Lille a malheureusement trébuché face au relégué, au club déjà relégué 3. Et donc, voilà, ils sont ici en ce 24 août 2023, disputé un barrage, aller de Ligue Europa conférence. Ce serait une compétition européenne, c'est une évidence. Maintenant, il va falloir réussir à aller la chercher parce que ça ne s'annonce pas facile face à une équipe de Rieker en confiance dans son championnat croate. Je ne vais pas vous vendre une équipe que je ne connais pas trop non plus, mais il va falloir bien évidemment s'en méfier dans cette partie. Alors, il y a 4 matchs sinon qui vont être à suivre en fil rouge. Vous les voyez, au Sassouna Club Rouge, ce sera à 21h. Autrement, on a du Rapid Vienne, Fiorentina, 1-0 pour les Autrichiens. Du Fenerbahce Twente, 1 but partout. Et du Lefsky, un club bulgare, 1-0. Donc, on va se lancer. C'est parti, coup d'envoi de cette rencontre entre le LOSC et Rieka. Un match très important, bien évidemment, pour les hommes. De Paolo Fonseca, il faut lancer la campagne européenne de cette équipe. Et voilà, ça va passer par Rieka. Rieka, comme je l'ai dit, est plutôt en confiance. Quand même, c'est 7 victoires en 8 matchs. Ils ont perdu contre le leader qui se nomme l'Ajduk Split. Mais l'Ajduk Split, il faut quand même s'en rendre compte que cette équipe, elle a déjà battu quand même le Dynamo Zagreb. Donc, c'est pour situer un peu quand même le niveau de cette équipe de Rieka qui a matché avec le leader, l'Ajduk Split. Donc, c'est une bonne équipe. Attention quand même. Je ne sais pas si vous l'avez vu les gars, mais le Rieka a quand même perdu son entraîneur il y a 3 jours. C'est le Dynamo Zagreb, justement, qui a cassé la clause libératoire du coach Sergei Yakirovic qui était en poste depuis fin novembre. Donc, forcément, ça va aider pour les Lillois. Donc, il y a eu quand même quelques surprises dans la composition d'équipe de Rieka, bien évidemment. On ne sait plus ce 1-4-2-3. On n'est pas forcément sur 1-4-2-3. Allez, premier ballon pour Rémi Cavella. Le petit ballon derrière pour Edon Zegrova. L'appel en profondeur de Benjamin André. Allez, le dépassement de fonction de Benjamin André. Et la première frappe, la première frappe, c'était un centre-tir. Mais en tout cas, il a fortement inquiété. Ça, je peux vous l'annoncer. Il a forcément inquiété le portier. Le portier Nedilko Labrovic. 1m96, un grand dadé celui-là. Mais il va falloir s'en défaire pour aller marquer, bien évidemment, ce premier but pour le loss. Premier corner à mettre au crédit de Rémi Cavella. Allez, c'est parti pour Cavella. C'est bien frappé. Ça a été repris par Alexandro. Alexandro, malheureusement, il n'a pas réussi à ajuster son coup de casque. Et derrière, à Conor Halson qui obtient cette touche. Début de match très intéressant des Lillois. Ils vont tenter, bien évidemment, d'aller chercher une victoire importante. C'est un match allé à domicile. Honnêtement, les gars, après la suppression de la règle du but à l'extérieur, je ne sais pas quel est l'avantage. Est-ce qu'il y a un avantage maintenant de recevoir au premier match ? Malheureusement, de recevoir au match retour, pardon. C'est différent. C'est différent. Honnêtement, avant, je trouve que c'était quand même un gros avantage de recevoir au match retour. Là, je trouve que c'est différent. Et au contraire, ça peut permettre déjà de jouer sans crainte la suppression de la règle à l'extérieur quand vous recevez au premier match. Et surtout, ça vous force à aller quand même chercher, à faire un gros écart. Mais vous n'avez pas d'inquiétude derrière. Allez, là, il n'y a pas de faute sur Thiago Santos. Mais derrière, voilà, ça défend très bas côté Rijeka. Et Ivanovic, il ne peut pas aller chercher ce ballon. Thiago Santos réclama une faute. Thiago Santos, les rayons de soleil de cette équipe lilloise en ce début de saison. Zegrova avec Benjamin André. Le loss qui s'est imposé difficilement, les gars, contre l'EFC Nantes. Avec peut-être ce bon ballon pour Gabriel Goodmanson qui est parti en profondeur. Mais très bonne sortie de Lavrovic. Le loss, oui, qui a été en difficulté contre l'EFC Nantes. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Il y a eu ce but hors-jeu. Je pense que vous vous en souvenez tous. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. En tout cas, le loss s'est imposé 2-0. Notamment avec la grosse entrée de Adamounas qu'on a hâte de voir sur la pelouse. Ça, c'est une évidence. Au bafot de Diakité. L'immense erreur de bafot de Diakité. Lucas Chevalier, la sortie énorme. Quelle erreur de Diakité. Le 1 contre 1. Le 1 contre 1 remporté par Lucas Chevalier. Et malheureusement, Diakité qui a pris un sacré choc. Je ne sais pas si j'ai l'impression. Non, il n'est pas inconscient non plus. Mais il lève le doigt au ciel. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Diakité. En tout cas, il perd totalement son équilibre. Et derrière, l'attaquant Ivanovitch qui en profite. Qui tente un dribble, un crochet sur Lucas Chevalier. Mais Lucas Chevalier, quelle sortie de Lucas Chevalier. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il prend une sorte de croche-patte. Mais c'est hyper étonnant. Ce qui s'est passé avec bafot de Diakité. La faute aurait pu être sifflée aussi. Après, il a du mal à contrôler son ballon. Diakité, parce que le ballon est en l'air. Il a du mal à le contrôler avec sa tête. Et là, on appelle tout de suite le corps médical pour bafoter Diakité. Qui a du mal à se relever, très clairement. On a frôlé la correctionnelle pour le LOSC. Alors que Rieka était très bas. Regardez-moi ça. Une première action immense pour les Croates. Et malheureusement, un premier coup dur pour les Lillois. Ça me fait penser à une action. Parce que j'étais allé voir le match entre Lorient et le PSG. Et Mvogo, le gardien, a fait une grosse erreur. Et après, on avait su qu'il était blessé pour 6 mois. Il s'était blessé sur l'action. Et là, c'est pareil. Alors, je ne souhaite pas du tout la même chose pour Diakité. J'espère que ce n'est pas grave. Mais cette erreur peut s'expliquer par une blessure sur le coup. On ne sait pas. En tout cas, Lenny Oro va faire son entrée. Il est bien bandé, là, Lenny Oro. Ce serait quand même déjà un sacré coup dur. D'autant plus que Samuel Oumtiti est forfait pour la rencontre. Que Thiago Diallo revient d'une rupture des ligaments croisés. Là, Lenny Oro qui est bandé. Je pense qu'il a quand même certaines douleurs. Et on n'oublie pas peut-être la blessure de Diakité. Le secteur défensif, là, peut être très, très inquiétant pour le LOSC. Et déjà, ce que je peux vous promettre, c'est qu'il y aura du temps additionnel. En tout cas, les Lillois ont eu très, très chaud dans ce début de match. Allez, les gars, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à faire monter le compteur like aussi. N'hésitez pas à répondre au sondage. Lille, de-t-il craindre cette équipe de Rieka ? Pour l'instant, on est sur le but 50-50. N'hésitez pas à répondre au sondage aussi, en tout cas. Diakité, oulala, il y a un truc. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est au cœur. C'est incroyable. Oui, ce n'est pas forcément physique. Chute de tension, quelque chose comme ça. C'est incroyable. Et en plus, il y avait eu des mots forts. Je viens de vous lire un article de l'équipe sur une possible épopée. Vous avez compris le titre. On exagère toujours peut-être. Mais en tout cas, Diakité, il disait, c'est motivant. En plus, je crois que c'est sa première en Coupe d'Europe. C'est motivant de représenter son pays, de représenter son club, sa ville. En Coupe d'Europe, on sent qu'il y a une atmosphère différente. Et quel début terrible pour Bafodé, Diakité, qui souffre le martyr. Fort heureusement, il n'y a pas eu de conséquences pour le lost. Maintenant, on va espérer qu'il n'y ait pas de conséquences individuelles pour Bafodé, Diakité. Et Rieka, qui est très fair play, tirant le ballon. Ce soir, sur le banc de Rieka, c'est Radomir Daïlovitch, qui est l'entraîneur adjoint. Qui était l'entraîneur adjoint. Donc, c'est quand même hyper intéressant de voir ça. Après, la semaine prochaine, il y aura un autre coach pour Rieka, puisqu'ils ont quand même retrouvé un coach qui est en tribune ce soir, qui sera officialisé vendredi, normalement. C'est Zaylko Zopic, qui était un milieu de Montjean-Gladbach. Donc, c'est pour vous présenter un peu cette équipe de Rieka, qui est quand même offensivement super bien armée. 24 buts en 8 matchs depuis le début de saison. Donc, ça fait une moyenne de 3 buts par match. Peu de buts concédés, 4 buts concédés en 8 matchs. Donc, je ne vous annonce pas une machine de guerre, mais on a déjà vu la première occasion. Alors, certes, il y a des circonstances avec, on va dire, cet accident de Bafodé, Diakité. Mais voilà, cette équipe-là, il va falloir s'en méfier. Cette équipe de Rieka, qui a eu la première grosse occasion de ce match. Alexandro, le décalage vers Gudmundsson, qui a été préféré à Ismaili ce soir. Andrel Gomez, avec Benjamin André, ce double pivot toujours aussi intéressant, avec Rémi Cabella en numéro 10, qui va récupérer ce ballon, alors que Benjamin André avait failli le perdre, la petite transversale, vers Edon Zegrova, qui a un petit peu d'espace. Quel contrôle ? Quel contrôle ? Le chewing-gum d'Edon Zegrova, il va obtenir un corner, il me semble, même si là, il reste au sol, le Kosovar. Non, rien de grave pour l'ancien joueur de balle, qui est très intéressant. Très intéressant, Edon Zegrova. Il y a une grosse concurrence avec Adam Unas. Malheureusement, je pense qu'on est d'accord qu'Adam Unas, c'est un super grand talent. Malheureusement, il est trop blessé. Mais on espère qu'il va revenir très vite à 100%. Il n'était pas à 100% pour ce soir. C'est parti, le corner frappé par Zegrova. Et c'était prolongé de la part de Benjamin André au premier poteau et au second poteau. Malheureusement, il n'y avait aucun Lillois à la réception. Un défenseur croate a dégagé ce ballon. Fort heureusement pour l'équipe de Rieka. Mais en tout cas, les Lillois ont eu leur première grosse occasion avec cette tête de Benjamin André. Les Nihoros. Qui attend du soutien et qui va trouver André El Gomes. Pourquoi pas ? Pourquoi pas l'appel dans la profondeur de Gabi Gudmundsson, Aralsson. Alexandro avec Benjamin André. L'appel, le décrochage de l'ancien René. Le renversement de jeu vers Edon Zegrova. On essaye de travailler les renversements de jeu. On essaye d'aller vite d'un côté comme de l'autre. Pour le moment, on n'a pas vu Jonathan David. Il est dans la surface de réparation. Thiago Santos en le dribble. Exceptionnel de Thiago Santos. Le centre en retrait. Dommage qu'il y a un défenseur croate qui ait détourné ce ballon parce qu'André El Gomes était là à l'affût. Le petit pont magnifique. Thiago Santos pour centrer encore une fois. Ce sera un nouveau corner pour le Loss qui pousse dans ce début de partie. Il y a eu le coup d'arrêt malheureusement avec la blessure de Bafaudet Diakite. Je ne sais pas s'il y a une blessure. En tout cas, on espère avoir plus d'informations très bientôt. Mais le Loss réalise un bon début de match avec Zegrova. Zegrova, ce corner, a été joué à deux avec Rémi Cabela. Là, on est un peu en train de ralentir le pas malheureusement. Thiago Santos. Zegrova. Le petit jeu en triangle tenté. C'est un petit peu gâché de la part des hommes de Paulo Fonseca. Et donc, Paulo Fonseca qui est là. Qui est là, qui donne ses consignes. Forcément, on a eu un peu peur pour le Loss quand même que Paulo Fonseca s'en aille. Finalement, il est encore là. Et c'est vrai qu'après ce qu'il nous a proposé l'année dernière, on était quand même assez curieux de voir si le Loss pouvait confirmer ou non. Voilà, je pense que c'est une équipe qui peut être un bon représentant français pour la Coupe d'Europe. Et on espère qu'ils vont passer de l'écueil Rieka sans trop de problèmes. On sait que les clubs français n'ont pas de marge. Et là, c'est très bien joué de la part d'Ivanovic. Le contrôle était très bien fait de la part du jeune joueur croate de 19 ans. Arrivé en provenance de la réserve d'Augsbourg. Donc, Rieka, c'est quand même un spécialiste dans ce domaine. Ils aiment bien recruter des joueurs croates qui viennent de réserve de clubs étranges. Et là, il y a un bon appel en profondeur de Jonathan David. Aralson, le 1-2. Jonathan David à la limite d'une position de hors-jeu. La frappe d'Andrel Gomez. C'était trop écrasé. Et donc, pour revenir à Rieka. Rieka, c'est une équipe qui recrute pas mal de joueurs en provenance de l'étranger qui essaient de relancer des croates qui étaient un peu en difficulté. Je pense à Marco Pazalic qui était à la réserve de Dortmund. Tony Froek qui vient de la Fiorentina. Enfin bref, il y a pas mal de noms comme ça qui sont intéressants à souligner. Même si Tony Froek n'est pas titulaire ce soir. Coup de Monson. Au duel avec Pazalic. Et il a parfaitement remporté son duel. Le Suédois toujours 0-0. Les gars, si vous venez d'arriver. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Est-ce que le... Ah, le chrono n'est pas lancé. Attendez les gars. Je vais essayer de lancer le chrono. J'essaie juste de lancer le chrono. Et voilà, on va repartir sur les images de cette rencontre. J'espère que ça va se lancer. Oui, c'est bon. C'est bon. Et on va pouvoir retourner sur ce match avec Gabi Gudmundsson. Le centre qui passe devant tout le monde pour Gabi Gudmundsson. Et derrière, au second poteau, on a retrouvé le latéral gauche. Bien évidemment, Bruno Goda. Qui était au duel avec Zegrova. Et Zegrova aurait dû obtenir la touche. C'est une petite erreur d'arbitrage. Malheureusement. Il y a une grave, une dramatique. Et on repart sur le jeu. Avec cette tête de Leni Oro. Il y a eu une faute auparavant sur Thiago Santos. Oui, bien sûr, bien sûr. Ivanovich qui a fait faute sur Thiago Santos. Il est jeune, mais c'est un beau bébé quand même. Ce Ivanovich qui a eu cette première grosse occasion dans cette rencontre. Ah, ça, c'est bien joué. Le petit renversement de jeu vers Gudmundsson. En tout cas, c'est sûr que le LOS, qui est une équipe, qui va avoir la possession pendant toute la rencontre, certainement. Et on espère que ça va payer. Au bout d'un moment, c'était un peu dur. Je reprends le FC Nantes, notamment. On espère et on croise les doigts parce qu'on a bien envie de retrouver le LOS en face de poule de Ligue Euro. Pas de conférence. Ou à Conor Altson qui a totalement loupé sa passe. L'Islandais qui va rendre l'appareil à cette équipe de Rieka. Mais très bon retour de la part de Leni Oro. Leni Oro qui aurait pu retrouver Lucas Chevalier. Il n'a pas retrouvé Lucas Chevalier derrière. Tchego Santos qui arrive à obtenir la touche. Leni Oro. Avec Alexandro, le brésilien. Qui aurait pu partir. À un moment, on cherchait à recruter Keito Nakamura. Il y a la règle des extra communautaires. On ne peut avoir que 4 extra communautaires. Je n'ai plus trop ça dans la tête. Je pense que vous avez peut-être vu ça sur Internet. Sur les premiers mercatos. Il aurait pu partir. On a envisagé un prêt de sa part. Mais je pense que là, on en a bien besoin. Avec l'absence d'Oumtiti, de Diakite. Maintenant, le retour de Thiago Diallo qui se fait attendre. Ça s'est bien joué. Et dommage qu'Abella s'était effacé. Malheureusement, derrière, Jonathan David n'a pas réussi à garder ce ballon. Bien sûr qu'il va prendre carton. Benjamin André. Il y a eu cet excès d'engagement chez le capitaine. Et il dit qu'il n'allait pas toucher. Et ça se revoit. Ça se revoit certainement. Il le touche un peu. Il touche un peu. Veldin Odza, milieu défensif croate. Je pense que si. De toute façon, l'autre, il saute pour ne pas se faire vraiment tacler. Donc, je pense que la faute est assez logique. On ne va pas se mentir, les gars. Et que le carton est assez mérité. Allez. On a du beau monde. Là, on a du beau monde. Oumtiti, Sylvain Armand, Olivier Letang, bien sûr. Pour regarder avec attention cette rencontre. Il est très bon retour. La part de Thiago Santos. On n'a pas réussi à enchaîner avec un 1-2. Et attention, pour Benjamin André, 15ème minute de jeu. Obtenir un carton à ce moment de la rencontre. C'est pas évident. C'est pas évident pour aborder la suite. Voilà, c'est un joueur qui aime mettre de l'agressivité. Allez, Alexandro, il faut faire gaffe. Il a fait gaffe justement. Je dis ça parce qu'il a pris carton rouge quand même contre le FC Nantes. On ne l'oublie pas. Allez, ça, c'est bien joué. Ça peut partir en compte. Allez, il y a un peu trop d'imprécision technique. Notamment chez Hacon Haraldson. Voilà, il y a un statut chez Haraldson. Qui a été acheté quoi ? Entre 10 et 15 millions. Donc forcément, c'est un statut qu'il va devoir respecter. Thiago Santos qui a été bougé. Le centre, second poteau. Et heureusement que la reprise, elle, s'envole. Du côté de Lyndon Selaï, l'international albanais formé en Belgique, né en Belgique. Il est arrivé en provenance de Twente en juillet 2021. Là, la reprise, elle s'envole. Mais il y avait eu un très bon débordement sur la gauche. Peut-être c'était Bruno Goda. Il va falloir se méfier parce qu'il y a Thiago Santos. Il a pris du vent. Mais aucune conséquence pour le moment. Toujours 0-0. C'est un peu redescendu d'intensité. Le loss qui était pas mal. Mais il y a pas mal, pas mal d'imprécisions techniques pour le moment. Les Jonathan David, les Acon et Haraldson. On a du mal à les trouver. Voilà, c'est trop fort de la part de Thiago Santos. Il va falloir modérer. Il va falloir se calmer un petit peu. Il va falloir repartir de plus belle. Parce que là, pour le moment, c'est un peu compliqué. Pour cette équipe lilloise. Deuxième but de Fenerbahce. En Turquie face à Twente. C'était les Turquies qui ont lancé un bon projet. Avec Dzeko, notamment. Et je crois qu'il y a Tadic. Il y avait Alexander Cicou qui était visé par le LOSC en défense. Il y a un beau projet qui est en train de se lancer. D'ailleurs, je regardais un peu leur équipe. L'Otila Gudmundsson a obtenu cette touche. Jeter un petit coup d'œil. Thiago Santos. Zegrova. La touche a été un peu longue. Là, il va à carton maintenant. Carton peut-être pour un joueur croate. Non. C'était à la limite. Mais il y a eu un gros excès d'engagement de la part de Nikko Jankovic. Sur son côté gauche. Et pour en revenir, les gars, à l'équipe de Fenerbahce. C'est du très solide. Alexander Cicou. Fred le Brésilien qui évolue à Manchester United. Moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi un club en France ne se soit pas intéressé à la situation. C'est vrai qu'il a peut-être un gros salaire. Mais s'il y a un club turc qui arrive à l'avoir, moi, je ne comprends pas. Fred, c'est un super joueur. C'est un super joueur. Même le PSG, honnêtement, aurait pu y aller dessus. On parle de Batshoi. On parle de Dadic. Il y a Ryan Kent, l'ancien joueur des Glasgow Rangers. Donc, oui, c'est du très solide. Allez, là, un renversement de jeu. Encore trop long. Encore trop long du côté des Lillois. Ça fait un peu beaucoup pour le moment. Et Dinkjeko est sur le banc. Changi Junder, bien sûr, est là. On va commencer qu'il peut faire un Batshoi. Si tu tombes sur ça en l'Europa Conférence, en face de poule, il faut quand même qu'il se qualifie. Mais si tu tombes sur ça, ce ne sera pas cadeau. Ça, je peux vous le dire, les gars. Allez, le dégagement d'Alexandro. Dégagement directement en touche pour le moment. Les Croates de Rieka sont en train, petit à petit, d'inquiéter cette équipe Lillois. Ce qui n'arrive pas à prendre le dessus. Au contraire, pas mal d'imprécisions techniques. Et oui, c'est pas beaucoup de combinaisons, pas beaucoup de vitesse. Et je pense que ça va peut-être un peu agacer Paolo Fonseca, ça, c'est sûr. Oui, ça, c'est bien, je pense aussi, en renversement du jeu, on revient vers le défenseur central, Nico Galizic. Non, c'était Radelic, pardon. Le décalage à droite vers Bazalic, le centre en retrait. Oh, le très bon retour, là, de la part de Benjamin André, qui demandait à Alexandro, qui était au sol, qui avait le temps certainement de se relever, mais qui ne l'a pas fait. Il y a 3-1, pardon, pour Fenerbahce, alors qu'il y a un corner pour Rieka, malheureusement. Il va falloir se méfier, parce que c'est en train de, dangereusement, la situation est dangereusement en train de se retourner. Il va falloir une belle opportunité pour les Croates de briller, avec ce corner qui va être frappé par Pasalic, il me semble. C'est un joueur de Dortmund, de la réserve de Dortmund, c'est parti pour Pasalic. Très bonne sortie de la part de Lucas Chevalier, et peut-être le contre avec Edon Zegrova, qui n'a pas sauté, malheureusement. Est-ce que ça va passer pour Rémi Cabela ? Gros cafouillage, pas de faute. Et on va pouvoir repartir en contre côté Rieka, c'est assez désordonné. Et on va passer côté gauche avec Veldin Odza, le centre d'Odza. Et heureusement, très bon retour, très bon retour de la part de Thiago Santos, les gars. Ah, malheureusement, il y a de moins en moins. C'est bien dommage, j'espère que le son et que la qualité est bonne. Normalement, ça devrait le faire, 1-2-1-2. Attendez, je vais peut-être baisser un peu le son des supporters, mais normalement, ça m'a l'air de bien marcher. Allez, le bon décalage, le bon décalage à gauche avec Gabriel Goodmanson. Enfin, de la vitesse côté Lillois, avec cette frappe de Rémi Cabela qui a totalement manqué son geste. Et maintenant, c'est Rieka qui part en contre. Ça va d'un but à l'autre, du tout au tout dans cette rencontre. Et malheureusement, mauvaise transmission. La part de Pasalic, il me semble. Et donc, le ballon a été rendu au Lillois. Ça, c'est bien joué. Le renversement de jeu avec Edon Zegrova. Très bonne sortie défensive de la part de Bruno Godard. Le latéral gauche. Alors, pour en revenir à Stéphane Radelic. Il vient du Sheriff Tiraspol. Sheriff Tiraspol, on se souvient, c'est l'équipe qui avait battu le Real Madrid il y a un an et demi, je crois. Donc, c'est quand même pas mal. Et l'année dernière, il a eu une belle expérience. 16 matchs de Coupe d'Europe la saison passée. C'est quand même un gabarit énorme. 2,01 m pour le Bosnien. Donc, on va le surveiller. Il y a du gabarit. Et il devrait en remporter des duels de la tête ce défenseur central. Alexandro à Conor Alson. Benjamin André. Bien joué, bien joué, bien joué avec Thiago Santos qui va pouvoir un petit peu avancer. Edon Zegrova qui tente en 1 contre 1. C'est un funambule. C'était Edon Zegrova. Il aime bien percuter comme Adam Unas. On le sait. Et il a raison. Allez, bof, Odédi. Et qui est de retour sur le banc. Gudmundsson. Le centre en retrait. C'était un superbe appel. Ce n'est pas terminé. Gomez. Qui a malheureusement manqué son enchaînement. Mais qu'est-ce que c'était bien fait encore. L'appel de Gudmundsson. Qui arrive très bien à prendre la profondeur. Et à gêner tout simplement la défense. De cette équipe croate. En tout cas, c'est bien. C'est bien ce qu'il m'a fait. Gabriel Gudmundsson. Pour le moment, c'est le joueur le plus intéressant dans cette rencontre. On espère qu'il va continuer sur cette lancée. Merci aux nouveaux abonnés les gars. Ça fait plaisir. N'hésitez pas encore à faire monter le compteur. Allez, Labrovic. Oh, attention. La mauvaise relance de Labrovic. La récupération. Zegrova dans la surface de réparation. Le crochet. Double crochet. Le centre. Zegrova. Oh, Zegrova. Il y avait Jonathan David seul. Derrière. Qui attendait ce ballon pour finir. Pour conclure. Derrière l'erreur. L'erreur de Gudmundsson. Le contre-attaque. Contre-attaque de Rieka. L'ouverture du score. L'ouverture du score croate. Avec Pazalic. Rieka qui punit. Le losc qui n'a pas été efficace sur l'action auparavant. Et donc Pazalic. L'ancien joueur de la réserve de Dortmund. Qui d'un piqué soyeux. Vient encore une fois confirmer. Que les clubs d'offres français sont toujours autant catastrophiques sur la scène européenne. Ils sont en train de couler. Et malheureusement, après Marseille. C'est le losc qui est en grande difficulté. Un but à zéro pour Rieka. Sur cette merveille. Sur cette merveille. Sur ce bijou de Pazalic. Sur cette contre-attaque énorme. Eh bien, si Gudmundsson faisait du très bon travail. Offensivement. Défensivement. Il a glissé. Ça a ouvert la porte. Alexandro. Il a manqué sa lecture de jeu. Ce sont des grosses, grosses erreurs défensives. Qui se payent cash à ce niveau-là. 1-0. Pour Rieka. C'est malheureux. C'est malheureux. Mais qu'est-ce que c'est bien fait. De la part de Marco Pazalic. C'est son troisième but déjà dans la compétition. C'est son troisième but. Et ça fait mal. Ça fait très très mal. Eh bien, forcément. Lille doit-il craindre cette équipe de Rieka ? Je pense que la question va commencer à vite fait trouver sa réponse. Malheureusement. Ça fait but pour Rieka. Et ça doit être la grosse clim. La Decathlon Arena Osset-Pierre-Mauroy. Là, d'être une grosse clim, c'est pour Lille. C'est pour Lille. Les clubs français. C'est une grosse clim. Mais ce n'est pas illogique honnêtement. Lille n'a pas de marge. Pourtant, ce n'est que Rieka sur le papier. On le rappelle. Mais voilà. C'est toujours la même histoire. Et pour le moment, les clubs français sont en train de passer totalement au travers. On espère que l'OSC va se réveiller. Même s'il y avait eu une grosse occasion auparavant. Une grosse intervention défensive. La part d'un défenseur croate. Qui a fermé la porte à Jonathan David. Allez, le long ballon. Pour Aconar Altson. Oui, mais Altson, il va devoir se bouger. Parce qu'il est en train de faire un match catastrophique pour le moment. La pépite islandaise. En tout cas, c'est sur le papier. Parce qu'on attend toujours. Même si Olivier Lettang a dit qu'il fallait être patient. C'est étonnant qu'il soit titularisé. Et alors, s'il faut être patient. Encore, encore. Un duel défensif totalement manqué. Lénie Oro qui passe au travers. Le décalage à droite vers Pasalic. Pasalic face à Gunmundson. Heureusement, cette fois-ci, l'intervention était bonne. De la part de l'ancien joueur de Groninger. Il demande. Il demande qu'il y avait là du rythme. Des appels. Mais pour le moment, il y a Aralson. David sur le front offensif. Qui passe totalement au travers. Zegrova est assez actif quand même dans l'ensemble. Ah, et ça, c'est bien joué. Pourquoi pas avec Jonathan David. Oui, mais Jonathan David, il va falloir se bouger. Parce que là aussi, c'est une grosse perte de balle. Une grosse perte de balle technique. Et à ce niveau-là, pour un joueur qui était... Après, bien sûr, la valorisation, c'est autre chose. Mais qui est valorisé à 50-60 millions. Pour perdre la balle ainsi, c'est quand même assez incroyable. Aïe, aïe, aïe. C'est très décevant. Ce que produisent les Lillois dans cette première demi-heure. C'était assez bien parti. Il y a eu un 5 bonnes minutes de temps fort. Mais là, il y a trop d'imprécision technique. Encore une fois, une transversale longue. Qui n'arrivera pas dans les pieds de Gunn Monson. C'est compliqué. Regardez, Camilla qui dit à Gunn Monson ou à Ralson de partir. Et voilà, pas vraiment d'appel. Bien compliqué, cette histoire. Donc, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Même si c'est un peu compliqué, là. C'est un peu compliqué, la situation lilloise. On espère que ça va quand même se décanter. Que les docs vont se réveiller. Même un match nul, au final, ça ne serait pas si mal. Ah, il la touche encore une fois obtenue par les Croates. C'est un peu compliqué. On ira jeter un coup d'œil sur les stats tout à l'heure. Oh, la longue touche. La longue touche du latéral droit. Du latéral droit, ouais, je ne le connais pas vraiment. Attendez, je retrouve son nom. C'est Smolcic, Ivan Smolcic qui prend la place de Danilo Vega. Qui a pris la place de Danilo Vega. Et c'est vrai que c'est des joueurs qu'on ne connaît pas trop, mais qui font grandement mal ce soir. Un autre club français. Yoro avec Alexandro. Au final, Rieka qui a fait ce qu'elle n'avait pas vraiment réussi à faire le FC Nantes. C'est-à-dire marqué en contre. Marqué en contre. Pour le moment, on est en train d'avoir un scénario tant redouté. Une équipe lilloise qui a la possession, mais qui n'arrive pas. Qui n'arrive pas à se défaire de ce bloc bas et qui se fait prendre en contre. Malheureusement, ça c'est bien joué. Le 1-2 à Conor Alson-Gudmundson. Le centre manqué de la part de Gudmundson. C'était très bien joué. Enfin, la première bonne action de la part d'Aconar Alson avec ce 1-2 merveilleux dans les petits espaces. Malheureusement, il n'a pas été précis à Gudmundson. Ouais, bah ouais, mais là il est hors jeu Jonathan David. Bien sûr. Diego Santos qui n'a pas donné ce ballon dans le bon tempo. Malheureusement, toujours 1 but à 0 pour le club croate de Rieka. C'est compliqué. C'est compliqué, même si là il y a eu enfin une belle intervention. Alors que la ligne Euro a pris une semelle en l'air de Ivanovic. Pas de carton. C'est assez étonnant. Et le dégagement. Le dégagement de Nedilko Lavrovic. Le capitaine, le gardien de 23 ans qui dégage au loin. La tête de Lenny Euro. Benjamin André avec Zegrova. Il y a une poussette. Il y a une poussette assez nette, précise, sans bavure de la part de Bruno Goddard. Malheureusement, la faute n'a pas été signalée. Et Bruno Goddard pour effectuer cette touche. Lenny Euro qui fait donc de même une petite poussette. Mais là, pareil, il y a encore une grosse faute. Et cette fois-ci, c'est Vukcevic qui part à la faute. Donc, c'est quand même assez incroyable de rien signaler. Et on revoit ce centre. Il tente de trouver un retrait. Ce n'est pas si mal. Mais encore une fois, la défense est bien présente. Cette fois-ci, c'est Ivan Smolcic qui fait un très bon retour. Allez, Lenny Euro pour effectuer. Pour cette faute, malheureusement, il y a un joueur de Rieka qui est au sol. Ils ont encore stoppé le jeu. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour le moment que le jeu soit stoppé. C'est qui qui est blessé ? C'est Radelic ou Galizic ? Je crois que c'est Radelic. Ça fait 4-1 pour Fenerbahce. Sur le double crochet de Zegrova. C'était magnifique. Après, très grosse intervention défensive. Il a peut-être eu mal sur le double crochet. Ce n'est pas impossible qu'il y aura des lits. Ce soit blessé. Tout simplement. 4-1 pour le Fenerbahce. Ça fait une équipe néerlandaise en moins. On rappelle qu'on est en lutte avec les Pays-Bas pour la coéfficient UFA. On va dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est vrai qu'au lieu de s'occuper des affaires des autres, au bout d'un moment, il va peut-être falloir s'occuper de nos affaires. Et les clubs français, pour le moment, c'est quand même assez catastrophique. Ce qu'on est en train de faire, c'est quand même assez déprimant. Je ne sais pas si vous allez suivre les gars. Je ne sais pas si vous écoutez un peu l'émission d'RMC l'Afterfoot. Là, ils parlaient hier des débats des clubs français. Il y avait des noms de villes totalement inconnus. Des noms roumains, des noms hongrois, des noms chypriotes. Voilà, c'est quand même des aberrations. Alors que là, c'est Mitrovic qui va faire son entrée à la place de Radelic. Matej Mitrovic, fin de neigement croate. Voilà, on espère que Lille ne va pas suivre cette voie. Parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions la saison passée. La défaite de Rennes contre le Shakhtar de Nietzsche. La défaite de Nice contre les FCB, la perte de balles encore de Thiago Santos. Et attention en contre pour les Croates de Rieka. Voilà, parce que ça peut aller encore une fois très très vite. Attendez, là il y a juste l'image qui est un peu en train de bugger. J'espère que ça va revenir. On ira voir après juste un coup. C'est bon, elle est revenue. Mais du coup, les Croates ont perdu ballon. On ira voir les stats dans quelques instants. Alexandro. Qui a tendu soutien. Pas facile d'en trouver malheureusement pour le Brésilien. Benjamin André. Qui décale à droite vers Thiago Santos. Et Don Zegrova. Qui va renverser le jeu. Alors les gars, je vous le dis vraiment. J'ai trop hâte que Adam Mouna s'y rentre. Et les gars, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Pour aller encourager les dogs. Mais aussi pour dire qu'est-ce que vous feriez à la place de Paulo Fonseca. En termes de changement. Est-ce que vous trouvez que c'est une honte pour le moment. Ce que produit le loss face à Rieka. Moi, je ne dis pas que c'est une honte. Mais bien évidemment qu'on en attend plus. Là, on joue face à un bloc bas. Qui a certainement moins de qualité. Nota normalement. Alors regardez la reprise de Jonathan David. Qui s'envole tellement haute. Tellement haute. C'est quand même assez incroyable. Donc, je suis étonné. Lille doit-il craindre cette équipe de Rieka ? Pour le moment, on est à 71% de nom. Et Lille est menée à 1-0. Donc, voilà. C'est vrai que je ne sais pas si on doit la craindre. Mais en tout cas, elle est très clairement en train de faire mal à cette équipe de Lille. Et attention, on compte maintenant encore une fois. On va tenter d'aller sur la gauche certainement. Et on va sur la gauche. Côté Rieka. Avec ce centre. La tête. Oh, la tête qui a failli finir au fond des filets. Bon. Il n'a peut-être pas fini au fond des filets. Mais il était assez seul. Notre ami Ivanovic sur ce centre de Vucevic. Encore une fois. L'arrière-garde liloise nous inquiète grandement dans cette rencontre. Trop de bévues. Trop de petites erreurs qui se transforment en grosses occasions pour les Croates. Thiago Santos. Avec Edon Zegrova. Allez, il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas de temps que ça de rythme. Il va falloir que certains, sans citer de nom, même si je les ai peut-être déjà cités. Il va falloir que certains élèvent le curseur parce qu'on les voit beaucoup trop peu. Allez, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? L'appel en profondeur, c'est trop long. C'est trop long. Et ce n'est pas Andréle Gomez de faire un appel en profondeur. Il y en a d'autres qui doivent faire des appels en profondeur. On part de très très loin en plus Andréle Gomez et on est impatients du côté lillois en plus. Face à ce bloc bas de Rieka, on n'arrive pas, on n'arrive pas pour le moment à se défaire de cette équipe. qui est grandement en train de nous embêter. Allez, allez, Niro. Voilà, très bien. Contrôle facile. Et on va pouvoir repartir avec Benjamin André. Alexandro qui va décaler à gauche. Allez, il y a peut-être un petit peu d'espace à Conor Alson qui va tenter l'appel. Et on repart en arrière avec les Niro encore une fois. Diego Santos décalage à droite vers Edon Zegrova. Zegrova qui demande des appels. Il n'y en a pas beaucoup. Allez, super, super ce qu'il a fait Edon Zegrova. L'exploit individuel et le contrôle manqué d'Aconar Alson. Alors que Zegrova s'était baladé entre 2-3 défenseurs de Rieka. Il va falloir s'élever au niveau d'Edon Zegrova. Même s'il ne fait pas tout parfaitement. Niveau intention. C'est lui qui mène, qui essaye de mener cette équipe vers la victoire. Les autres, pour le moment, sont bien en dessous. Rémi Cabela est en train de disparaître. Aconar Alson, Jonathan David sont très en dessous du niveau auquel on attend. Tout simplement. Allez, pourquoi pas, pourquoi pas l'appel de Goodmanson. Goodmanson à la limite du hors-jeu qui vient mettre la pression. Allez, pourquoi pas Aralson. Enfin, peut-être, un exploit peut-être de la pépite islandaise. Goodmanson, finalement, ballon qui a été contré. Décalage à droite. Veredon Zegrova, toujours et encore un bon contrôle. Ça, c'est intéressant. Le centre de Zegrova. Mais très bonne défense, très bonne défense de la part des Croates. Allez, pourquoi pas. Pourquoi pas Thiago Santos, le centre fort. Second poteau, ça va passer devant tout le monde. Et Aralson qui n'arrive même pas à reprendre ce ballon à la course. C'est vrai que c'était passé troisième poteau, c'est sûr. Mais il aurait pu faire mieux. Il aurait pu faire mieux, ça c'est une évidence. Aïe, aïe, aïe. C'est compliqué. Et j'ai vraiment envie de voir, les gars, qui peut remplacer, peut-être, potentiellement, des joueurs en difficulté. Parce que, vraiment, c'est littéralement inquiétant. Alors, sur le banc, les gars, on a du Carlos Baléba, du Ivan Cavalero, du Ismaili, du Miramon, du Unas, du Virginius, du Yazice. Donc, il y a du monde. Il y a du beau monde. Allez, pourquoi pas. Dommage. Oui, mais encore une fois, David, Zegrova, on ne s'entend pas. Mais il faut arrêter de se faire des politesses. Parce que Cabela, il n'attend juste qu'un destinataire à ce ballon. Et pour le moment, on se fait trop de politesses. Pourquoi pas, pourquoi pas à l'appel en profondeur. Vukcevic qui est signalé en position de hors-jeu. Fort heureusement. Fort heureusement, parce qu'il y avait encore un espace béant pour Vukcevic. Benjamin André. Qui va décaler. Alexandro. C'est vrai que Gudmundsson est très très haut. Mais c'est quand même assez étonnant de voir qu'il n'y a que lui qui fasse énormément d'appels. Zegrova aussi essaie d'en faire. Cabela. Avec Thiago Santos. Il ne faut pas forcer, il ne faut pas forcer. Et il va forcer le centre. Malheureusement, Thiago Santos. Ça va revenir quand même. Fort heureusement. Pour Benjamin André. Aralson. Petit ballon. Vers Gudmundsson. Le centre. Fort. Trop fort. Encore une fois. Mais très bon contrôle. De la part de Zegrova. Qui va rentrer dans la surface de réparation. Le crochet. Zegrova. Retrait. On repart avec Thiago Santos. C'est bien joué. De la part de Benjamin André. Thiago Santos. L'accélération. Le centre de Thiago Santos. Ça passe devant tout le monde. Malheureusement. Non. Ce ne sera même pas une touche. Personne n'a touché ce ballon. C'était une bonne intention. C'était une bonne intention. Et c'est ce genre d'action que l'on a envie de voir côté Lillois. Le centre. Il était intéressant. Malheureusement. Personne n'a eu à reprendre ce ballon. Et vous allez peut-être dire que je m'acharne. Mais là. Jonathan David. Il est plus occupé à essayer de se défaire du marquage. Qu'à essayer de reprendre le ballon. Donc. C'est bien dommage. Toujours un but à zéro pour Rieca. Voilà. L'Assemblée rapide de Vienne. Mène contre le finaliste de la saison passée. La Fiorentina. Donc on ne va pas s'inquiéter. Mais. Mais on est. Lille est à domicile. Et à l'extérieur. Ce sera encore plus dur. On l'a vu pour Marseille. La dernière fois. En Ligue des Champions. Allez. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ce remerciement de jeu. De Benjamin André. Le bon contrôle. La part de Kounounson. Qui attend un appel. Aralson a fait cet appel. Et du coup. Il est rentré dans l'axe. André El Gomes. Qui ne frappe pas. Qui décide de renverser. Quel ballon. Quel ballon vers Zegrova. C'était bien joué. Il était peut-être un peu fort. Mais il fallait bien cela. Pour que ça. Élimine. De nombreux joueurs de Rieca. Dommage. Le contrôle était un peu compliqué. Pour Edon Zegrova. Ce sera. Un corner. Pour l'international. Kosovar. Est-ce qu'on va le rejouer à deux. Est-ce qu'on va le rejouer à deux. Telle est la question. C'est parti. Non. C'est en un temps. Mais ça ne passe pas. Le premier rideau défensif. Très bon retour. De la part de Benjamin André. Avec André El Gomes. L'extérieur du pied. Vers Alexandro. Qui s'est écarté. Alexandro. Faut centrer. Faut centrer. Alexandro. Le centre était un peu mou. Un peu mou. Pour Alexandro. Ça n'a pas passé le premier rideau défensif. Est-ce qu'on va essayer de mettre de l'intensité ? Alexandro va effectuer la touche. Non. Il n'a pas effectué une touche longue. Et on revient avec Aconar Alson. C'est un petit risque parce que tout le monde n'est pas replacé. Oh là là. Oh là là. A Alson. Mais même une passe simple là. Il envoie Thiago Santos. Je ne sais où. Alors que Lenny Oro déjà l'attendait dans les pieds. Ça sent la sortie prématurée d'Aralson. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Rémi Cabela. Il est intéressant par séquence. Rémi Cabela. Il faut réussir à plus le trouver. Tout simplement. C'est lui la plaque tournante de cette équipe. Benjamin André. Zegrova qui ressort vers Rémi Cabela. Le passement de chance est bien joué. Avec Aralson. La remise. Oh la parade énorme. Oh c'était superbe ce qu'il nous avait fait Aralson. Et la parade énorme de la part de Lavrovic. Qui s'est parfaitement détendu. Qui s'est détendu de tout son long. 1m96. C'était merveilleux ce qu'il nous avait fait Aralson. C'est peut-être ce qui va lui permettre de rester en vie dans cette rencontre. Et de rester sur la pelouse en seconde période. Parce que là c'était bien joué. Dans les petits espaces. Petite combinaison. Et quelle parade de Lavrovic. Allez le corner. Le corner frappé par Cabela. Ça a été repris. Premier poteau par Leni Oro. Ce ballon qui s'élève. Très très haut. La tête derrière de Thiago Santos. Dégagement éphémère de la défense croate. On revient avec Rémi Cabela. Cabela. Dommage. Dommage le centre était manqué. Allez Leni Oro. Faut s'imposer. Faut s'imposer. Éviter cette transition défensive. Et Leni Oro qui va trouver sur la gauche Jonathan David. La frappe de Zegrova. Magnifique but de Lillois. Cette fois-ci c'est une nouvelle contre-attaque. Elle est à mettre au crédit des Nordis. Qui vient égaliser Zegrova. Le joueur le plus influent dans cette rencontre. Ravive la flamme pardon des Lillois. C'est parti. Le loss qui est lancé. Avec cette frappe croisée. Parfaite. De Zegrova sur une passe décisive de Jonathan David. Et bien décidément les deux joueurs les plus en difficulté. David et Arabson. Ont grandement influé sur les deux grosses occasions du loss. La première a été stoppée par Labrovic. Ce n'était qu'une histoire de temps. Ce n'était qu'un gain de temps. Cette fois-ci le loss revient à un but partout sur cette récupération. De Leni Oro qui s'est démené. Pour récupérer. Pour passer. Et derrière Jonathan David qui avait un peu perdu ses appuis. Il s'est remis sur ses appuis. Il a parfaitement décalé Zegrova. Zegrova qui a tellement l'habitude de revenir sur la droite. Cette fois-ci il était sur son pied gauche. Égalisation. Un but partout pour cette équipe lilloise. Avec un magnifique but de Zegrova. Enfin. Enfin un but qui vient nous permettre de respirer. Pour cette rencontre. C'est vrai qu'on peut critiquer. Et j'ai beaucoup critiqué. Pour moi. J'ai critiqué notamment Aralson et David. Justement parce qu'on en attend beaucoup. Et c'est là qu'on voit leur potentiel. Voilà. Des bons petits décalages. Il n'y a pas besoin de faire des choses compliquées. Et Aralson il nous a fait une déviation tout à l'heure extraordinaire. Après bien sûr que par exemple la défense n'est pas exemple tout reproche non plus sur cette rencontre. Attention regardez-moi ça encore une fois. Avec cet appel en profondeur. Voilà le bon tacle d'Alexandro. Cette équipe lilloise elle est en train de monter en puissance. Et ça fait plaisir. Surtout qu'il y a du temps additionnel. Pourquoi pas renverser la situation en quelques minutes. Le renversement de jeu. Andréle Gomez. Thiago Santos. Pourquoi pas l'appel en profondeur d'Aralson. Super. Quel renversement de jeu. Quel transversal la part Thiago Santos. Jonathan David. Jonathan David il y a à droite. Il y avait à droite Zegrova. La porte s'est fermée. C'est pas grave. On va retrouver Thiago Santos. Et on va re-retrouver Edan Zegrova. Zegrova peut-être pour centrer. Le centre premier poteau. Qui passe. Qui ne passe pas malheureusement pour Jonathan David. Et à Conor Alson. Thiago Santos. Pourquoi pas. Le petit appel en profondeur de la part de Rémi Cabela. Cabela il fait beaucoup de choses techniquement. Magnifique. Le double contact de la part de Zegrova. Le centre second poteau. La sortie de Labrovic. Ce n'est pas terminé avec Andrel Gomez. Gomez qui va écarter à gauche. Gudmundson qui réclamait ce ballon. La frappe du droit de Gudmundson s'est forcée. Et attention derrière Lenni-Euro. Qui s'impose. Qui s'impose face à Ivanovic. Qui prend du temps. Qui prend du temps à se relever. Mais c'est bien. Il faut marquer son territoire. Pour Lenni-Euro. Benjamin André. Et on sent qu'ils sont en train de prendre du plaisir. 5 minutes. 5 minutes de temps additionnel. Ouais. Il faut sur les prises de balles être plus incisif. Et il faut être plus solide sur les appuis. Parce que là c'est encore une perte de balles. Assez bête malheureusement. Il y avait eu une poussette. L'avantage n'a pas été laissé. Et les Lillois peuvent partir en contre. Avec bien évidemment Andrel Gomez. Insatiable. Andrel Gomez qui avance. Andrel Gomez avec peut-être Rémi Cabela. Il va rentrer dans l'axe Andrel Gomez. Gomes la frappe. C'était bien joué. Je pense qu'à sa place j'aurais fait pareil. Parce qu'il nous a fait des petites gourmandises. C'était merveilleux. Quel joueur c'est Andrel Gomez. Moi j'adore. Moi j'adore. Quel profil. Décalage à gauche. Vers Rémi Cabela. C'est pareil. Cabela c'est magnifique. Cabela. Le centre. Le centre de Rémi Cabela. Et derrière. Voilà. C'est bien. C'est bien. Benjamin André. Et le renversement de jeu. Da Connar Alson vers Thiago Santos. Qui tente sa chance. Pourquoi pas. Pourquoi pas au moins c'est décadré. Et voilà. Qui ne tente rien à rien. Et cette frappe elle était un peu flottante. C'est vrai qu'elle n'a pas forcément inquiété. Elle n'a pas forcément grandement inquiété Labrovic. Mais je peux vous dire qu'elle était intéressante cette frappe. De la part. De Thiago Santos. Allez c'est mieux. C'est mieux que t'es lillois. Et on sent que. Enfin. La qualité technique est en train de parler. Lucas Chevalier. Alexandro. Notamment voilà. Les joueurs offensifs qui sont enfin beaucoup plus en but. Enfin. C'est quand même. C'était quand même eux qui manquaient à l'appel. Et pourquoi pas. Pourquoi pas à l'appel en profondeur. À part Zegrova. Zegrova. Toujours aussi influent dans cette rencontre. Qu'il continue ce garçon. Parce qu'il est en train de nous épater. Allez un petit peu d'espace pour Bruno Godard. Je vais le petit renversement de jeu. À droite vers Smolcic. Appel en profondeur. Et il y avait même une faute. Contre les Croates. Toujours un but partout. Ici au stade Pierre-Mauroy. Match assez plaisant. Quand même. Qui est en train de monter en gamme. Gomes. Alexandro. Avec Leni Oro. J'ai un remontre. Je ne vous cache pas. Mais ça va revenir. Ne vous inquiétez pas. Puis partout. On rappelle l'égalisation des Don Zegrova. Sur une super frappe croisée. Et voilà. Ça fait deux grosses occasions. Pour Lili Lou en très peu de temps. Et là ça repart. Ça repart avec Edon Zegrova. Zegrova dans la surface de réparation. Il y a un bon ballon délivré à Jonathan David. La volée de Jonathan David. C'était manqué. C'était peut-être un peu forcé. De la part du Canadien. Il y avait peut-être un 1-2 à rechercher. Et les Lillois vont récupérer haut ce ballon. Avec André Le Gomes. Et Zegrova il fait une grosse première période. Grosse débauche d'énergie. L'énergie du Kosovar. Tiago Santos. Zegrova. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Dommage. Cavella il aime bien. Il aime bien s'effacer. Et malheureusement. Tiago Santos ne l'a pas senti. Ne le connaît pas encore assez. Oh. Il faut signaler contre les Niro. Ouais. Il n'y avait pas grand chose. Grand chose. Mais bon. Ça a été signalé. En tout cas. Par. L'arbitre de cette rencontre. Une bonne minute de la fin du temps additionnel. Allez le long ballon. Le long ballon des Croates. Avec cette tête de Tiago Santos derrière. Récupération peut-être de Benjamin André. Non. Il a été solide. Il a été solide sur les appuis. Lélier gauche de Rieka. Attendez. Je retrouve son nom. Mais c'est compliqué. C'était Bukcevic bien sûr. Labrovic. Ils vont tenter. Ils vont tenter de gagner du temps. Gros dégagement de Labrovic. Ça ne montre pas grand chose. Mais on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'une erreur défensive. La glissade de Ligny Eurot. Heureusement compensée par le retour d'Alexandro. Heureusement. Heureusement parce que là c'était. C'était une malheureuse glissade qui aurait pu se faire payer cash. Zegrova. Ça va être la mi-temps. Ça va être la mi-temps dans quelques instants. J'ai peut-être un peu de retard. Mais c'est la mi-temps. C'est la mi-temps ici au stade Pierre-Mont-Roy. Vous l'avez compris. C'est un peu compliqué. Mais voilà. En tout cas. On est reparti de plus belle côté Lillois. Un but partout. J'essaye de vous trouver un petit débrief à la mi-temps. Et on va se retrouver dans quelques instants. Pour la suite de cette rencontre. Allez à tout à l'heure. Ce serait génial que ma fille continue le basket l'année prochaine. Ça lui fait tellement de bien. Bah ouais. Et il y a le passeport qui fait du bien à ton budget. En plus, il n'y a rien à faire. Si ta fille est bénéficiaire du passeport, tu vas recevoir automatiquement un mail du ministère des sports avec un code. Tu donnes ce code à son club à la rentrée. Et hop, moins 50 euros sur l'inscription. Ça marche pour tous les sports. Le passeport est un dispositif ouvert aux bénéficiaires de l'ARS, de l'AEH, de l'AAH et aux étudiants boursiers de moins de 28 ans. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sport.gouv.fr. Slash passe-sport. Pas sport. Faites entrer le sport dans votre vie. Faire son effort. Sur la ligne extérieure, Benjamin, il faut rentrer dans les deux premiers pour être certain d'aller en finale. Le gros finish de Benjamin Robert. Il n'est pas très grand, mais il est puissant. Mais devant, ça résiste. Il est toujours sixième. Et là, ça va faire mal au moral. Ça va faire très mal au moral. Il est sixième, cinquième au mieux de cette demi-finale du 800 mètres. Et là, c'est une énorme déception parce qu'il a annoncé viser la médaille d'or. Et il va finir, je n'ai pas envie de dire lamentablement, mais il a bossé. Ah non, la médaille d'or, ce n'est pas pour cette fois. Ce n'est pas le successeur de Pierre-Ambroise Boss. Et donc maintenant, on va croiser les doigts pour Gabriel Thual et Yanis Méziane, nos deux autres Français engagés en demi-finale du 800 mètres. C'est Slimane Moula, l'Algérien champion d'Afrique 2022, qui remporte cette demi-finale en une 43. 93, ça n'a pas couru très vite. Il a pris beaucoup de risques et il est éliminé. Je crois que le problème, c'est Aurélien. Je crois que c'est lui qui porte la poisse. Le creux générationnel, Oussem, est arrivé pile avec moi. D'ailleurs, tu l'incarnes parfaitement. Tu as une belle tête de gondole, le creux générationnel. Je dis ça par expérience. J'ai été commenter des matchs avec Aurélien Thiersin à Doha pendant la Coupe du Monde. Tous les matchs, c'était des 0-0. Il porte la poisse. Alors, je t'as dit, Aurélien, il y aura deux autres chances de qualification en finale de 800 mètres pour les Français. Il y a encore deux demi-finales à venir. Oui, exactement. Avec Gabriel Thual à 20h59 et Yanis Mezian à 21h08. Et puis, on va espérer que le tournant d'Achille de Kevin Mayer tienne jusqu'au bout. C'est demain matin sa première épreuve. Et lui, s'il termine ses médailles, ça permettra de faire pas pire qu'à Eugene 2022 déjà. Parce que la dernière fois qu'on a eu zéro médaille, c'était à Stuttgart en 1993. Il a bossé aussi, lui. Merci, Wittspédia. Merci. Merci beaucoup, Aurélien. On se retrouve tout à l'heure pour les autres demi-finales de Suisse en mai dans ce championnat du monde d'athlétisme. Un partout à la pause entre l'île et Rieka. Barrage Allé d'Europa, Conférence Ligue. Supporteur de l'Ouest qu'on faisait en 32 cents. On sera avec Vincent, supporter de Marseille. Il voulait réagir également. Il voulait parler notamment des matchs noirs, des qualifs noirs, des taux préliminaires noirs. Des jeudis noirs. Pas que le jeudi d'ailleurs. Pas que le jeudi. Parce que Marseille, c'était pas le jeudi. C'est vrai. Mais maintenant, ça va être le jeudi. C'est toute la semaine qui est noire. Ouais, c'est ça. Exactement. On vous attend au 32-16 avec Roland-Courbis avec Oussam Loussaïef. Et puis, on est en direct sur le chat de la chaîne YouTube de l'Afterfoot. A tout de suite sur RMC. RMC, l'After Live. RMC, les grandes gueules. C'est Alain Marshall. Demain sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, vous retrouvez nos GG, les grandes gueules, pendant 3 heures, 180 minutes de débat avec le restaurateur Stéphane Manigold, Frédéric Farah, le professeur d'économie, Bruno Poncé, le cheminot. Et puis, on aura encore des places de rugby ou des kits de supporters à vous offrir parce qu'RMC est la radio officielle de la Coupe du Monde de Rugby et Total Energy, le sponsor officiel. Donc, restez avec nous demain pour jouer entre 9h et midi. RMC, les grandes gueules, tous les jours, 9h midi. Lorsque Sophie ouvrit son colis Amazon, ses yeux s'illuminèrent. Cette prise en main parfaite, ses différentes vitesses de brossage. C'était la brosse à dents électrique de ses rêves, à un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix. Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon. Chez Conforama, on pense à ceux qui cherchent une promo pour faire les meilleurs scores à la rentrée. Avec le bureau Gaming Blast et son étagère pour l'écran à 119,99 euros. Soit 40% d'économie. Conforama, jusqu'au 4 septembre. Voir conditions sur Conforama.fr. Crouch, bind, set. Plus que quelques jours avant le début de la Coupe du Monde de Rugby France 2023. Vous souhaitez vivre cet événement planétaire ? C'est encore possible avec Couleur Rugby, agence de voyage officielle. Réservez vite votre package avec billets pour les matchs du 15 de France et les phases finales sur couleur-rugby.com. La Coupe du Monde de Rugby France 2023, c'est sur couleur-rugby.com. Impact imminent. L'événement rugby de l'été, c'est à Bayonne avec l'avion Bayonne Rugby et RMC. Samedi à 20h45, l'Irlande, première nation mondiale, se déplace au stade Jean Daugé pour son dernier match de préparation pour la Coupe du Monde face au Samoa. Infos et résents sur abyrugby.fr. Irlande, Samoa, samedi à Bayonne avec l'avion Bayonne Rugby et RMC. Baptiste, en reconversion professionnelle dans l'aménagement paysager. Après 12 ans en usine, j'ai eu envie de faire un autre métier, plus en contact avec la nature. Alors j'ai intégré le réseau Daniel Moquet. Vous avez envie de changer d'air ? C'est le moment. Le réseau Daniel Moquet forme des paysagistes partout en France. Découvrez nos offres sur rejoindre-daniel-moquet.fr. Et aujourd'hui, je suis très content. Intersport, tous promotiver ! Pour cette rentrée, on ne laisse personne sur la touche. Vous inquiétez pas, on a une offre de champions. Les crampons Puma à moins de 25 euros. Ah ça, ça va marquer direct ! Avec Intersport, vous avez le pouvoir de rentrer moins cher. Jusqu'au 10 septembre, les chaussures de football moulées Puma Attaquanto sont à 24,99 euros, au lieu de 44,99 euros, soit 44% de réduction. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Et le meilleur magasin de sport de l'année. Conditions, services et magasins participants sur Intersport.fr Chers voyageurs, bienvenue sur Corsair, ici votre commandant de bord. Nous sommes heureux de vous accueillir à bord du vol Corsair Days. Avec des offres exceptionnelles, nous prendrons la direction de l'océan Indien, des Antilles, de l'Afrique ou du Canada. En ce moment, avec les Corsair Days, mettez le cap sur votre prochaine destination au meilleur prix. Profitez de vols à destination de l'océan Indien, des Antilles, de l'Afrique ou du Canada à partir de 490 euros TTC aller-retour. Offre valable jusqu'au 6 septembre 2023. Conditions et renseignements sur flycorsair.com et dans votre agence de voyage. Corsair, voyagez en bonne compagnie. Sixième édition du Grand Prix des Mères, RMC BFM. Mères, élus, citoyens, votre commune met en place des initiatives entreprenantes. Inscrivez-la dès maintenant sur grandpidesmaire-candidature.fr. RMC, bien plus qu'une radio. RMC, l'After Live. Nicolas Villas. Vous pouvez changer beaucoup de choses. 20h58, vous êtes sur RMC. Ça va repartir dans un instant dans le barrage allé d'Europe à Conférence League entre Lille et Rieca. Un partout à la pause. Le loss qui était mené après une merveille de but de Pasalic. Diakite qui s'était blessé d'ailleurs juste avant. Et Zegrova qui a égalisé à trois minutes de la pause de la fin du temps réglementaire de la première période. Un partout donc à la mi-temps dans ce barrage allé d'Europe à Conférence League. On va parier, tiens, sur la seconde période de ce match-là. Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Et avec Julian Boubnov, je vous rappelle, on est toujours avec Roland Corbis ou Samuel Saïef et qui vous suit, vous qui nous suivez. Exactement. On fait des mecs qui suivent. Exactement. Sur le chat YouTube, Afterfoot. Arrobase, After-6, Foot. C'est la chaîne de l'Afterfoot. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à la partager. On est ensemble. On passe la soirée ensemble. Alors Julian ? C'est revenu un petit peu à Paris. On va être à 1,40, non ? Exactement. On y est là ? 1,40 pile. Gach pourrait être un coûteur. Un coûteur. Pour la victoire de Lille. 3,50 le match nul. Les 9, maintenant, la victoire de Rieca. Bon, on a tremblé un petit peu au début du match. C'est bon, maintenant, comme le chat YouTube l'a dit, on va rouler sur l'Europe. C'est ça, maintenant ? Oui, c'est ça. C'est Marco qui avait dit ça. Le 2-1 est à 3,40. Le 3-1 est à 4,30. Le 2-1 ou le 3-1, si vous n'êtes pas sûr, c'est à 2,10. Plus de 3,5 buts dans le match. C'est 1,70. Et moi, il y a un pari qui me plaît bien, c'est le but d'Araldson. Parce qu'au début du match, il ne se trouvait pas beaucoup avec Cabela. On a vu une belle occasion où ils se sont trouvés à la fin. Peut-être débloquer son compteur avec l'île. Voilà, Araldson, il est coté à 4. Il dirait quoi, Roland, toi ? 3-1. Il ne lâche pas le 3-1, Roland. 3-1, c'est coté à 4,30. Merci beaucoup, Yolian, à tous les paris qui sont retrouvés sur rmcsport.fr. Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addictions. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09-74-75-13-13, appellant surtaxé. Et on va retourner dans un instant, retrouver Jeannot Rességuet et Jean Bommel au stade Pierre-Mourois où il y a donc un partout entre Lille et Rilleka. Mais en attendant, tu réponds ? Afterlife, j'écoute. Qui est là ? Bon, je m'écoute. Salut. C'est qui ? Je crois que c'est Vincent. Salut Vincent ! Vincent, supporter de ? L'OM. Mais qui va l'heure. Oui, bah oui. Toi, t'as vécu une semaine pourrie il y a quelques jours. C'est même plus la semaine. Le problème, c'est que tu dis, tiens, tu as écouté Lille. Sur RMC, histoire de rigoler un petit peu, parce qu'ils devraient leur mettre une valise normalement aux Croates, et bien tu découvres qu'ils font un peu comme Marseille. Ils se font défoncer par le seul mec à peu près connu de l'équipe du Reich-Kal, Passadis, qui était passé par Dortmund. Comme nous, à l'allée Bernard Dupanatiakos, qui était passé en Angleterre. Bon, c'est à peu près le même niveau, quoi. C'est jamais... Eux, ils ont même perdu l'entraînement. Ah oui, en plus, oui. Alors ça, c'est encore plus énorme, parce que j'ai entendu le truc sur Facebook et compagnie. Alors honnêtement, on serait cru dans les Marseillais, quoi. Vu que c'est une télé-réalité, un peu les Marseillais sortent leur connerie, tu vois, à peu près. Le même niveau de connerie. Non, mais sérieusement, Roland, c'est quand que tu prends un club français ? Parce qu'on t'entend souvent parler de dire, avec les 5 changements, c'est pas le même métier d'entraîneur. Je me dis qu'avec un effet qui fait un minimum de qualité, Roland, 19 joueurs de haut niveau avec 5 changements pas match, où je pense, comparé à d'autres entraîneurs, tu oserais le faire. Je pense que tu pourrais faire quelque chose de pas trop dégueulasse. Je ne veux pas t'apprendre le français, mais il faut conjuguer, j'aurais pu. Mais maintenant, c'est terminé, je n'ai plus la patience. Je regarde ce qui se passe, et c'est vrai que j'aurais aimé rencontrer ce règlement, parce que ce n'est pas seulement les 5 changements. Tu peux changer des joueurs avec le fait qu'ils se partagent le boulot, d'autant plus que maintenant, il faut qu'on change les habitudes. Ce n'est plus des matchs de 95 minutes, c'est des matchs de 105 minutes minimum. Donc, tu as la possibilité d'avoir 5 changements, mais tu peux aussi changer, avec ces changements, l'organisation. Tu n'es pas obligé de changer poste pour poste. Et là, tu changes l'organisation en même temps. À 30 minutes de la fin, plus les arrêts de jeu, il y a des choses à faire qui m'auraient passionné. Maintenant, malheureusement, c'est trop tard, je n'ai plus la patience. Cela dit, Vincent, on te souhaite une deuxième bonne première période. Moi, là où je ne suis pas d'accord avec toi, ils ne se sont pas fait bouffer, les Lillois, quand même. Ils ont eu un petit moment de doute. Je ne te dis pas qu'ils se sont fait bouffer, je te dis juste que le résultat, c'est à peu près le même que Marseille. Ce n'est pas fini, Vincent. Ça peut finir à 2-1, 3-1, 4-1 pour Lille. Ça peut finir aussi, vu la défense de Lille, parce qu'avec les deux derrière sans pro, s'ils glissent tous les deux au même moment, ça peut finir à 2-1, 3-1 pour les autres. Il ne faut peut-être pas l'oublier non plus. Je vous rappelle quand même qu'on a pris de sacrés valises depuis ces dernières années en jeudi soir. C'est vrai, ce n'est pas faux. J'ai une question à poser. Non, on n'a plus le temps, là. Je te jure que ça va, en plus, Vincent. Vous n'avez pas 30 secondes pour une connerie ? C'est une connerie, oui. C'est une connerie, c'est une connerie, t'as le temps, t'as le temps, vas-y. Vous avez un petit consultant pour le jeudi soir, pour les phases d'élimination directe. Non, parce que le niveau du PSG, l'un qui risque de tomber dans une poule de la mort, le jeudi soir, à tout moment, vous allez avoir 5-6 matchs à commenter en même temps. Non, mais t'inquiète pas. On a Jimmy Brown qui produit, qui fait de l'antenne, qui fait le ménage, qui fait tout. Donc, t'inquiète pas, il va venir commenter les matchs aussi. Tu t'as fait ouf, ton pays. Désolé. Je pense que les jeudi soir vont être marrants. Je pense que Daniel Riolo, il peut se tenir ensemble. Ça va être des aspects honorables. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Tu dis noir ? Tu ! Bon, merci, Vincent. Merci, Vincent. Et on rappelle, on précise au chat, ce n'est pas Christophe Dugarry. Il y a des gens qui disent à la voie de Dugas, Vincent. Ce n'est pas Christophe Dugarry. On n'a pas ses deux ailes pour le payer, pour le faire les afternames, Dugas. Merci, Vincent. Bon match à toi. A bientôt, Vincent. Salut, Vincent. Il y a beaucoup de réactions également sur le chat de la chaîne YouTube de l'Afterfoot. On vous attend également pour réagir. On va repartir au stade Pierre-Mauroy pour la deuxième période de ce Lille-Rieca. Un partout à la pause. On va retrouver Jeannot Rességuet et Jean-Bommel dans un instant avec Roland Courbis, avec Oussam Ousayef. On arrive juste après ça. LMC, l'After Live. Tous les jours, de midi à 15h, Estelle Denis et sa bande sont sur RMC. Des infos, du débat, de l'actu, des rires, des disputes et des réconciliations. Pause-déj, haute en couleur, avec Estelle Denis. Vous aussi, rejoignez la bande d'Estelle Midi du lundi au vendredi, midi 15h sur RMC. Collectionnez les vignettes des Bleus avec l'album officiel Panini du 15 de France. Découvrez toutes les infos sur les tricolores à l'approche du mondial. Échangez vos stickers et cartes entre amis ou en famille et partagez votre passion du rugby. L'album officiel du 15 de France est déjà disponible. Retrouvez les cartes de vos meilleurs joueurs en édition limitée. Une collection Panini. Demain, écoutez le Super Moscato Show dès 15h sur RMC. Et gagnez votre album Panini du 15 de France et ses 144 stickers de toutes les minutes. Pour jouer, envoyez Panini par SMS au 732 16. Panini au 732 16. Votre album Panini du 15 de France et vos stickers se gagnent dans le Super Moscato Show sur RMC. RMC, l'After Live. Nicolas Villas. 21h05, vous êtes sur RMC. Ça va repartir dans une poignée de secondes dont barrage allé d'Europa Conférence League entre le LOSC et Rieka. Un partout à la mi-temps, le LOSC a été mené après un but de Pasalic à la 24e. À la 42e, Gégrova a égalisé pour Lille. Tiens, il y a quelques petites surprises quand même. Le Levski-Sofia a égalisé dans le temps additionnel face à Lintracht-Francfort. Colomoigny avait marqué un partout dans ce match. Là aussi, barrage allé d'Europa Conférence. Ça se joue à Rasgratz, en Bulgarie. Le Kiev-Bessiktas ne t'excite pas ? Ça m'excite un peu. 3-2 pour Besiktas à Kiev. Je ne pense pas que ce soit à Kiev, mais c'est un match qui m'excite un peu. Je pense que je vais me le refaire quand je vais rentrer. Tu te le referas. Nous, on va aller retrouver Janoré Seguet et Jean-Bommel. On vous attend au 32-16 pendant le match. Si vous le souhaitez, pour réagir, posez vos questions avec Roland Courbis, avec Oussem Loussaïev, Janoré Seguet, Jean-Bommel. Ça va repartir à Lille entre le LOSC et Rieka. Rien partout, avec Pazalic, 24e minute, et Zegrova, 43e minute. Coup d'envoi donné par les Lillois. Pas de changement, ni d'un côté, ni de l'autre. Il y en avait déjà eu en première mi-temps pour cause de blessure, avec les sorties de Diakite et l'entrée de Yoro. Apparemment, c'est l'épaule pour Diakite. Il avait déjà été touché à l'épaule, avec les espoirs. Il n'avait pas joué le match contre l'Ukraine. Et puis, la sortie pour Radeljik, remplacée par Mitrovic pour Rieka. Les Croates, là, qui, pour l'instant, subissent le jeu Lillois, Jeannot. Oui, avec Benjamin André, là, qui récupère le ballon côté droit. Avec Zegrova, maintenant, le relais dans l'axe de Gomes. André Gomes avec Zegrova, qui va renverser le jeu complètement à l'opposé. Côté gauche, maintenant, avec Alexandro, pour aller jouer sur Gudmundson. Très en vue sur la première période. Le latéral gauche suédois. Et on revient encore derrière avec Yoro. Mais tous les Lillois joueurs de champs sont dans la moitié de terrain de Rieka. Déjà, les intentions sont offensibles. Les intentions sont à peu près à l'identique sur le début de cette deuxième période par rapport à la première. André Gomes qui casse les lignes avec Jonathan David. A frapper le but. Non ! C'est Goldorak, le gardien Labrovic. Le poil levé. C'est Goldorak, excellent. Et de retour, les gars, bien sûr. Vous l'avez entendu, j'ai un peu de retard. Je vais vous commenter, recommenter cette action de Jonathan David. Bien sûr, j'ai une bonne minute de retard. Et donc, on va pouvoir se relancer. Le décalage va peut-être être comblé au fur et à mesure de la rencontre. En tout cas, il y a eu une belle occasion pour les Lillois. Je vais vous la recommenter. On était avec Gudmundson. Ça, vous l'avez vu. Ça, vous l'avez entendu. Les Nihoros avec, bien évidemment, Benjamin André. Il faudrait que cette action, elle s'accélère un petit peu. Varek Dragovic a fait une parade énorme. Encore une fois, Labrovic, pardon. Il réalise un gros match. Labrovic a été bien joué. Le bon petit décalage à gauche vers Jonathan David. Et derrière, grosse frappe. Enfin, Jonathan David que l'on retrouve offensif. C'est vrai qu'on a eu du mal à le trouver en première période. Et là, il a mis le pour. Il a été solide. Il a été solide, Labrovic. Et donc, ce sera un corner pour cette équipe lilloise. Allez, il va être joué en un temps. Ça passe devant tout le monde. Avec derrière la frappe d'André El Gomes qui passe nettement au-dessus. Elle passe nettement au-dessus, cette frappe d'André El Gomes. qui va offrir un six mètre à cette équipe d'Ari Eka. Toujours un plus partout. Donc, les gars, première période, on va dire, le LOSC a pris ses marques. C'était un peu compliqué. Puis, finalement, le LOSC a quand même montré que techniquement, cette équipe-là, elle était au-dessus. Elle était au-dessus par rapport à Ari Eka. Et ça, c'est... On va dire, ça s'est amélioreux au fur et à mesure de la rencontre. On espère que ça va continuer. Donc, voilà. Et juste, les gars, il y a eu quand même une petite surprise. c'est que le club bulgare de Levski a fait un but partout contre Francfort. Donc, c'est quand même une sacrée surprise de voir les Bulgares tenir tête à l'équipe de Randall Kolomoyi. C'est une sacrée surprise. Allez, le ballon déjà rendu par les Croates de Rieka au Lillois avec Leni Oro pour Benjamin André. Il y a un petit peu d'espace et on espère que que Lille va faire la différence comme face à Nantes. C'est vrai que le LOS qui a eu la bonne habitude de marquer en ce moment de période lors de ce début de saison avec trois buts marqués en deuxième période alors que là, il y a eu un sacré duel entre Jankovic et Rémi Cabela. Cabela qui a fait un gros repos. C'est un peu limite les deux. Ça aurait pu être une faute signalée contre... Pardon, allez. Ça aurait pu être une faute signalée contre Jankovic qui a mis son bien en opposition pour garder ce ballon. Vraiment, ça aurait pu être une faute signalée contre Jankovic. Finalement, ça n'a pas été le cas et on dit que c'est Rémi Cabela qui a fait la faute. C'est un tir assez surprenant comme constat. Aller, ce coup franc joue assez rapidement. Rieka qui va essayer certainement d'aller marquer ce deuxième but mais après, un match unique, c'est quand même un très bon résultat surtout à l'extérieur. Le loss se doit par contre impérativement de l'emporter parce qu'aller à Rieka ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile du tout. Un déplacement à Lorient aussi. C'est un moment de très mauvais soutenir avec une défaite à la dernière minute sur un but de Théo Lebris. Donc, il va falloir se battre très prochainement. Il y a 45 minutes pour faire la différence et il y aura deux matchs très compliqués à suivre derrière malheureusement. Thiago Santos qui a manqué son dribble. C'est dommage. Allez, donc ceci mètre qui a été joué court et le long dégagement de la part de Labrovic. La tête, la grosse tête de la part de de la part de Lenni-Euro. Lenni-Euro encore une fois qui décale Alexandro. Ce n'était pas une passe facile pour Aconar Alisson. Il faut le reconnaître. Allez, il va se battre et il s'est bien battu. Et le long dégagement de la part d'Alexandro. ballon repris. Bien joué de la part de Benjamin André. Décalage à droite. Gomez. Bien joué. Ce petit jeu en triangle avec Thiago Santos. est-ce qu'il y aura une faute ? Non, pas de faute sur Thiago Santos. On revient avec Edon Zegrova. On attend tous impatiemment l'entrée de Adamunas. Est-ce que ce sera en lieu et place de Zegrova ? mais on verra bien. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il fera des différences. À la 70e minute, le Rieka ne fait que défendre depuis le début de la rencontre. Bien joué la part de Zegrova avec Jonathan David. Le petit jeu en triangle, le petit pot. Oh ! De Cabela. Est-ce que ce sera un pénalty ou un coup franc ? Je pense que ce sera un coup franc dans la demi-lune à la limite de la surface de réparation. En tout cas, il a pris une sacrée semelle. Rémi Cabela. Je ne pense pas que ce soit dans la surface de réparation. Je pense que le coup franc est justifié. Je pense que l'arbitre a pris la bonne décision, bien sûr. Est-ce qu'il n'est pas sur la ligne ? En tout cas, Cabela, il me semble en dehors. Oh, le petit pot. Voilà, si, il a faute. Il a en dehors. Il a clairement en dehors. Et là, ce sera un un bon coup franc. Un très bon coup franc pour les Lillois. Là, il y a quelque chose à faire. Là, il y a vraiment quelque chose à faire sur ce coup de pied arrêté. On est quoi ? On est à 18 mètres. Et ce qu'on va frapper fort, c'est Matej Mitrovic qui a pris un carton défenseur central qui est donc rentré à la place tout à l'heure de Radelic, il me semble. Est-ce que c'est Radelic qui est sorti ? Enfin, le grand défenseur central qui évoluait qui évoluait par moi chez Léphi Maspo. Et Zegrova a pris un carton. Il a dû s'énerver là vite. Il demande la barre. Mais après, si on lui dit qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Et c'est dommage pour Zegrova parce que il a certainement accéléré les envies de Paul Fonseca de le changer. Tout le temps, il est très bon Zegrova donc ne pas s'énerver surtout qu'il va peut-être tirer un coup franc. Ah, il réclame quoi ? Il réclame un carton. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est... En tout cas, il est trop vite. J'ai pris le carton mais en tout cas, le ralenti ne nous a pas apporté beaucoup d'éléments de réponse sur les cartons donnés par l'arbitre. Et là, ça va être un bon coup franc. Un très bon coup franc pour Rémi Cabela ou pour Eden Zegrova. Cabela qui a subi cette faute mais qui semble déterminé à aller tirer ce coup franc en 18 mètres dans l'axe. C'est un mini pénalty avec un immense mur en face avec deux murs en face avec le gardien, bien sûr ! Il a tenté de frapper fort mais ça passe juste au-dessus des montants de Labrovic. Il a voulu frapper côté gardien. Malheureusement, ça passe au-dessus. Il a voulu quand même la placer. Il a voulu quand même la placer. Il s'est dit que si je frappais fort, ça ne suffirait pas forcément c'est dommage. Bien joué, bien joué la part d'Alexandro qui va perdre ce ballon. Malheureusement, c'est Gomez qui n'arrive pas à reprendre ce ballon. Le décalage à gauche Thiago Santos, l'erreur. Attention, la duel, Lucas Chevalier. Mais quelle sortie encore de Lucas Chevalier. Ça fait deux immenses sorties pour l'ancien portier Valenciennois. Le nordiste, le natif du nord, nordiste de cœur. et quelle sortie encore une fois énorme. Sans crainte, plein de bravoure. Et les supporters lillois peuvent dire merci parce que Thiago Santos, il avait manqué son intervention. Attention derrière, Leni Horo qui va s'en sortir. Benjamin André avec André El Gomes. Attention, ça, c'est pas mon décalage. Mais Benjamin André va reprendre ce ballon. André El Gomes. Il essaie de se trouver. Aralson qui décroche, qui n'ose pas servir Gudmundsson. Alors on va retrouver Alexandro, Leni Horo, Zegrova. Le contre-puit qui est un petit peu monté. C'était dur de le reprendre mais il s'en est bien sorti. Kosovar. On va pouvoir décaler à gauche Alexandro. Pourquoi pas l'appel, l'appel de Gabriel Gudmundsson. Le centre de Gudmundsson en retrait. C'est toujours un poil trop en retrait alors que ses appels ils sont tranchants, ils sont magnifiques. Attention, on compte quand même. Très bon retour. Superbe le retour de Benjamin André. Et ça va partir en compte maintenant côté Cabela. Là, c'est peut-être parti. Ça peut être une très belle occasion surtout qu'il y a un défenseur qui reste au sol. Mais ouais, Jonathan David, il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu. La frappe de la part d'André El Gomes mais si le joueur est en dehors d'éliminer la surface, Jonathan, il n'y a pas de hors-jeu. C'est vrai qu'il n'a peut-être pas vu qu'il était sorti. Une position de hors-jeu ne pouvait pas être signalée. Alors un mot sur les stats, je vous l'avais promis vu qu'il y a un petit arrêt de jeu. 9 tirs à 4 pour le LOSC, 6 tirs cadrés à 2 pour le LOSC, 73% de possession pour les dogs, 6 corners à 1. Donc voilà, c'est pour vous dire quand même que les stats elles sont assez nettement en faveur des hommes de Paolo Fonseca. Le bon décalage à gauche vers Gabriel Koumounson encore une fois et Jonathan David qui fait de plus en plus d'appels. Ça c'est intéressant. Cabela qui va reprendre ce ballon, essayer de conserver le corner. Ça passe. Cabela hors-jeu malheureusement. Ouais, il revenait d'une position de hors-jeu. Ça a été assez logiquement signalé. alors qu'il y a d'un après le site et il y a pas mal, il y a plus de serres finalement que de Lillois. N'hésitez pas les gars à répondre et n'hésitez pas surtout à vous abonner bien sûr s'il vous plaît. N'hésitez pas à entrer de deux nouveaux joueurs côté Rieka avec Tony Froek. On en a parlé tout à l'heure, arrivé en provenance de la Fiorentina. Il y a 10 matchs à son compteur avec la Fiorentina. 22 ans, le Croate, la recrue qui donc fait son entrée et il y a Gergic aussi qui fait son entrée. C'est Alen Gergic, défenseur droit. J'avais vu ça. Qui va donc remplacer Pazalic qui était moins en vue. Donc c'est peut-être un choix tout simplement défensif. Et en sortie aussi de Vucevic. Donc on fait un bon petit match. Un bon petit match. Le petit Andria Vucevic a joué la tête en déviation. Tony Froek pour son premier ballon. Et le décalage à gauche peut-être. Le retour de la part de Benjamin André. Très bon pressing de la part de Jonathan David. C'est intéressant. Allez, il faut suivre. Il faut continuer. C'est bien ce qu'il fait Jonathan David. Il est de mieux en mieux dans cette rencontre. On sent qu'il a de plus en plus de repères sur le terrain. Joué. Superbe. De la part de Benjamin André, il y a eu un tête-contre-tête. L'avantage a été laissé. Zegrova avec l'appel en profondeur de Cabela. Il s'en inspire. Il s'en appuie pour retrouver dans l'axe ses coéquipiers. Aralson qui va retourner sur le côté droit. Zegrova. Zegrova lui propose ses services. Pourquoi pas ? Pourquoi pas l'appel en profondeur de Cabela ? Le centre encore une fois. Et malheureusement, Jonathan David n'était pas resté au premier poteau. Il était parti plutôt au point de pénalty. J'ai l'impression que Benjamin André s'est relevé. Mais c'est vrai que c'était un peu difficile pour lui. Alexandro André le gomès. Pourquoi pas l'appel en profondeur de Zegrova ? Le contrôle est très important. Zegrova le centre vers Cabela. Le contrefavorable pour Cabela. Quel dommage. Quel dommage encore une fois. Parce que c'était très bien fait. On arrive parfaitement à utiliser la profondeur sur les côtés. malheureusement il va falloir être plus précis mais les Lillois poussent et les Croates n'arrivent pas à ressortir tout simplement. Ils sont asphyxiés. Ils sont asphyxiés. Les hommes de Radomir Daïlovitch. Aradson. André le gomès. Benjamin André et André le gomès encore. Un petit renversement de jeu avec Alexandro. André le gomès. Pourquoi pas ? Bien joué. Bien joué de la part de Jonathan David qui a réussi son contrôle. Le petit jeu en triangle encore une fois. Les combinaisons s'enchaînent, se multiplient et enfin on retrouve la qualité technique que l'on connaît au LOSC. Zegrova. Bien joué. Zegrova. Dommage. Le 1-2 manqué avec Jonathan David. Il va prendre un carton. Il va prendre un carton normalement. Et attention au contre. Attention au contre. Très bon retour là par Lucas Chevalier qui est serein. Il mérite un carton quand même Jonathan David mais bon. Il n'en a pas pris. Il a échappé à la police et fort heureusement il va pouvoir continuer sans avertissement. Il n'a pas laissé se passer ce ballon. Diago Santos de peur que ce ballon soit intercepté. Zegrova. Zegrova qui va repiquer dans l'axe. Bien joué. Bien joué. André le gomès à le décalage à gauche. Vergabriel Gunnunson. Aralson l'appelle en profondeur. Le centre d'Aralson. Ça passe devant tout le monde. C'est trop long. Avec Zegrova le crochet. Zegrova il offre une séance de crochet à ses adversaires. Ils l'ont fait tellement et ils sont tellement réussis. Attention au contre quand même. Attention au contre quand même. Leni Oro à la course avec Ivanovic. Ivanovic le crochet. Attention à cette contre-attaque. Denis Fruppi. Très bon retour. Hyper bon retour de la part de André El Gomes. C'est le contre. Le contre est lancé avec Aconar Alson qui part, qui est lancé, qui va tenter de lancer derrière Jonathan David. Il avait été mis sur orbite parfaitement. Aconar Alson et malheureusement ça ne suffit pas. Toujours un but partout ici au stade Pierre-Montroy les gars. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr. 60ème minute de jeu. N'hésitez pas à faire monter le compteur d'abonnés. Vous avez vu les gars les résultats. 5-1 pour Fenerbahce contre One T. Un parton entre Levski et l'Aintra-Romfort. 1-0 pour le rapide de Vienne pour la Fiorentina. Finaliste la saison passée. Et c'est la mi-temps entre Osasuna et Club Rouge. Oui, attention. Attention Benjamin André ne pas s'énerver parce qu'il a déjà un carton dans son escarcelle. Il va falloir garder son cas même si Ivanovic joue très bien. Il joue très bien le coup. c'est Ivanovic décidément. Et donc ce sera un peu froid tout simplement pour Rieka. Une belle opportunité de faire la différence. Et malheureusement Benjamin André il ne peut pas vraiment s'exprimer parce qu'il a eu ce carton c'est le capitaine il n'aurait pu parler avec l'arbitre. Là c'était un peu compliqué. c'est parti pour ce coup franc. Non, ça passe nettement au-dessus. Ça passe nettement au-dessus. C'était qui qui avait frappé je ne m'arrive pas à identifier les noms. bien c'est tellement compliqué quand on ne connaît pas les joueurs. Mais là ça passe nettement au-dessus cette tentative. Moulson Alexandro qui va décaler Benjamin André. Oh il y a un appel. Oh il y a un appel. C'est la spéciale. La spéciale depuis le début de ce match. Des appels toujours en profondeur sur les côtés. Je peux vous dire que les latéraux ils peuvent en baver. Cette touche a été effectuée rapidement. Thiago Santos qui ressort avec Benjamin André. André Le Gomes. Le renversement de jeu. Goodmundo qui tente de remiser. Est-ce qu'il y aura une faute ? Oui, c'est encore un peu limite je trouve. Mais l'arbitre n'hésite pas à signaler des fautes assez limites assez litigieuses à chaque fois. Toujours un but par tour. Moi j'attends assez impatiemment les changements à amener un peu de fraîcheur. Ça ne ferait pas de mal à cette équipe lilloise. La faute elle a été jouée. Et donc voilà les consignes de l'entraîneur adjoint on le rappelle si vous venez d'arriver que l'entraîneur a été acheté tout simplement par le Dynamo Zagreb avec qui le Liberador a été cassé. Et donc c'est l'entraîneur adjoint juste avant la rencontre. Donc c'est l'entraîneur adjoint qui entraîne cette équipe aujourd'hui. Goodmundo il y aura une faute sur Goodmundo et il y aura un premier changement pour les Lillois il me semble. Il me semble que c'est Ivan Cavallero qui va faire son entrée. Bien sûr il faut arrêter d'être trop gentil parce qu'il gêne il gêne il essaye de casser le jeu tout simplement de casser le rythme en toute logique bien sûr les Croates mais bon c'est assez frustrant. Diego Santos avec Lenny Horo pour Alexandro Lenny Horo toujours Andrel Gomez je pense à Ralson je pense à Ralson qui va céder sa place si j'ai bien identifié le nom du joueur Lenny Horo Benjamin André voilà le petit crochet de Benjamin André et on revient vers la gauche vers Andrel Gomez ah dommage cet appel Goodmundo il l'avait pressenti les défenseurs Croates Diego Santos avec Zegrova qui est venu décrocher dans c'était Benjamin André pardon qui est en possession de ce ballon Lenny Horo pourquoi pas le petit décalage à gauche vers Gabi Goodmanson le petit crochet Ralson le renversement de jeu de l'islandais avec Benjamin André le petit appel sur la droite encore une fois de Zegrova Zegrova le petit crochet qui va encore une fois repiquer dans l'axe Andrel Gomez et les petites combinaisons elles sont intéressantes avec bien évidemment l'international espoir anglais qui va écarter sur la gauche Goodmundo il était un peu pour le suédois mais c'est pas terminé seconde chance pour Acona Ralson le renversement de jeu il est bon la part d'Acona Ralson mais c'est un petit peu court et les Croates encore une fois s'en sortent encore et toujours le changement dans quelques instants de Paolo Fonseca avec l'entrée de Ivan Cavalero entrée d'Adam Unas et tout le monde se lève comme un seul homme pour saluer les changements je pense que Zegrova va sortir et bien évidemment le buteur Edon Zegrova applaudi par tout un stade super match d'Edon Zegrova entrée de Ivan Cavalero sur la gauche entrée d'Adam Unas triple changement et il y a même Hakim Zedadka petite surprise l'entrée du latéral droit algérien très gros match très gros match d'Edon Zegrova et Zedadka donc il va remplacer Aramson non c'est pas non c'est c'est Munas qui a remplacé Aramson Zedadka va certainement remplacer Thiago Santos en tout cas on a hâte on a hâte de voir ce que ce que va nous produire Adam Unas parce que Nantes il a fait une entrée du feu de dieu et c'est vrai qu'on est friand de ce style de joueur s'il est trop blessé on adore le style d'Adam Unas et la fraîcheur c'est le moment de forcer le verrou c'est parti il faut se lancer Andréle Gomez on va voir un petit peu ce que va donner aussi l'ancien joueur de feu l'amivan Cavalero qui a aussi évolué bien évidemment à l'AS Monaco voir son profil un petit peu ça peut être très intéressant sur le côté gauche il y aura de la concurrence avec Akenar Alson oh la la oh ce qu'il nous a fait Adam Unas pour son premier ballon oh le pauvre défenseur croate les pauvres défenseurs croat je pense qu'ils ils vont souffrir ils vont souffrir gros retour de la part d'Adam Unas à la limite de la faute et derrière le contre-pressing la part d'Akim Zedatka qui a connu des heures assez compliquées il a été prêté à la JOSER je crois qu'il n'a pas tant que ça a joué avec ça non plus surtout qu'Alagia est descendu en Ligue 2 le long ballon et ce sera peut-être un corner ce sera peut-être un corner pour les croates avec cette percée sur la droite d'Alain Gargic il faut s'en méfier il faut s'en méfier et non finalement le ballon il a connu je n'ai pas trop compris je pense que ça a dû couper un petit peu Andrel Gomez avec Leni Yoro pourquoi pas l'appel en profondeur la part d'Adam Unas sur ce long ballon d'Akim Zedatka c'est limite mais il va obtenir un corner Adam Unas avec ce petit coup de physique très malin très judicieux de la part de l'ancien joueur du Napoli un petit corner pour pourquoi pas débloquer la situation 69ème minute de jeu un but partout toujours ce corner il est joué rapidement avec la frappe derrière d'Andrel Gomez il avait été joué rapidement avec Adam Unas audacieux qui trouve un retrait Benjamin André petite remise dans Benjamin André pour Andrel Gomez ça c'est nettement un petit malheureusement est-ce que ce 6 mètres va être joué court non on va le dégager assez loin encore une fois du côté de Lavrovic tête de la part de Leni Yoro qui est solide qui est solide Leni Yoro depuis son entrée dommage Benjamin André qui n'a pas réussi à reprendre ce ballon c'est qui c'est c'est Yair qui nous dit on a compris ce que je voulais dire avec Tessmaïlé est-ce qu'il y aura des changements côté Rieka on va suivre ça bien sûr Rieka qui tient qui tient toujours allez Adam Unas le petit pont d'Adam Unas magnifique il nous a fait encore une fois il obtient la faute mais qu'est-ce qu'il nous a fait pour son troisième ballon Adam Unas il a mis un petit pont il a mis très très cher tout simplement quel geste d'Adam Unas qui a pris une sacrée béquille en plus on espère qu'il va se relever très rapidement je sais pas qu'un peu j'aurais bien aimé la voir en ralentis cette action ils ont un peu montré le petit pont mais qu'est-ce que c'était bien fait c'est un joueur qui peut se faire se lever les foules tout simplement Adam Unas et on attendait impatiemment son entrée et bien on n'est pas déçu Ivan Cavallero le petit jeu en triangle entre David et Goodmanson les Nihoros et Benjamin André pour Adam Unas oh oui la passe ils étaient deux ils voulaient deux et ils étaient deux à vouloir reprendre ce ballon et là il y a une faute de Cavella allez les Lillois il va falloir en remettre un peu plus parce qu'on est plus sur un faux rythme qu'autre chose c'est vrai que certes la fraîcheur va faire du bien mais pour le moment c'est compliqué c'est compliqué pour les Lillois qui avec un match nul ferait une plutôt mauvaise opération parce qu'il faudrait absolument l'emporter sur la pelouse de Rieka la semaine prochaine parce qu'il ne sera pas chose aisée ça c'est sûr la tête de Benjamin André et derrière Lenni Euro qui va dégager son camp ouais il y a une petite faute bien sûr il y a une petite faute de la défense centrale croate que se passe-t-il un petit rappel à l'ordre du côté de l'arbitre Benjamin André avec André le Gomes il est solide ce bloc bas bien sûr de Rieka mais là il y a un petit trou il y a un petit trou par Gabi Goodmanson le son de Goodmanson qui a été repris encore une fois encore une fois par ces insatiables défenseurs adverses Benjamin André avec Zedatia Lenni Euro vers Alexandro il faut redoubler encore et toujours en intensité ça a bien craqué à un moment des comptes il n'y en a plus il n'y en a plus du tout on n'a pas eu du tout dans cette seconde période on a eu 2-3 en première ça a quand même donné l'occasion à Rieka de marquer et voilà Lille maîtrise le fil de cette partie il va falloir maintenant que ça débouche sur des occasions encore encore la faute là sur Adam Unas et le jeu continue l'avantage a été laissé pour Ivan Cavallero Cavallero le croate le portugais pardon qui va obtenir une touche au fil peut-être un peu plus rapide un peu moins technique Kadamounas mais tout autant attrayant tout autant intéressant sur le papier et attention on parlait qu'il n'y avait plus de contre et là Alexandro effectue une grosse erreur la transition elle est difficile à effectuer pour les Lillois très gros tour quand même d'Alexandro qui s'est rattrapé de sa bévue qui a rattrapé justement le numéro 89 Franjo Ivanovich c'était un peu dur aussi pour lui la transition Benjamin André bien joué bien joué Ivan Cavallero Cavallero qui rentre dans l'axe et qui va écarter à droite avec Adam Unas Adam Unas qui va utiliser l'appel en profondeur de l'ancien joueur de Feulam de la recrue portugaise Benjamin André on va tenter peut-être de trouver dans les intervalles des solutions oh l'extérieur oh l'extérieur d'Adam Unas oh c'était merveilleux et l'appel bien sûr de Benjamin André il n'a pas réussi malheureusement à conclure mais qu'est-ce que c'était bien fait cette inspiration d'Adam Unas et le retour d'Alexandro pas facile face à Ivanovich super 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 le retour des deux Lillois André Le Gomes et Alexandro qu'est-ce que c'était bien fait l'extérieur du pied de la part d'Adam Unas qui nous régale dans cette partie il se fait quoi 10 minutes qu'il est entré il nous régale déjà chaque ballon allez là c'est un peu forcé cette passe en profondeur pour Jonathan David le contre-pressing d'Adam Unas allez il faut le suivre et bien sûr Jonathan David qui n'est pas avard d'efforts dans cette rencontre peut-être un peu imprécis mais pas avoir d'efforts ça c'est sûr pourquoi pas le renversement de jeu Adam Unas va devoir faire l'effort on attend du soutien on attend du soutien et on va rentrer dans l'axe avec le décalage à droite vers Gergic Gergic qui va centrer va tirer tirer même tirer tout simplement Adrien Gergic Alan Gergic pardon allez il faut mettre de l'intensité on va passer le cap du dernier quart d'heure de jeu toujours un but partout ici au stade Pierre Moroy la situation ne se décante pas et elle va être difficile à décanter certainement sans un supplément d'âme sans ce brin de réussite peut-être aussi allez Rémi Cabella sans cette hargne cette envie de gagner un match de coupe d'Europe Andrel Gomez avec Alexandro le décalage à gauche vers Ivan Cavalero dommage la petite appel encore une fois de Goodmanson qui lui aussi n'est pas avoir d'efforts ça c'est sûr il continue de se démener encore et toujours est-ce que ce sera une touche pour le LOSC pas sûr et au revoir pour l'extérieur oh la la c'était merveilleux dommage que Benjamin André n'ait pas réussi à finir cette action avec ce joueur Madame Nas on peut avoir une occasion très très vite sans partant de rien avec une position d'avoir joué je ne sais pas trop mais le ballon était rendu à Rijeka et oui encore une fois une faute de la part d'Ivanovic qui ont fait beaucoup des fautes quand même Ivanovic ça mériterait peut-être une sanction au bout d'un moment mais bon malheureusement il n'y en a pas aller encore une fois Adam Nas qui va rentrer dans l'axe voilà sur les petits appuis il va faire la différence sur les premiers appuis et là il en a fait un petit peu trop pour le gros retour de la part de Benjamin André superbe retour de Benjamin André avec Rémi Cabella qu'est-ce qu'il se passe non Adam Nas qui se met au sol j'espère que ça va le faire parce que ce serait terrible c'est pas possible apparemment il a une douleur aux adducteurs c'est ce que dit Rémi Cabella j'ai l'impression entrée maintenant d'un joueur de Rieka Ivan Lepinietcha milieu défensif recruté à l'Arminia Belfed cet été encore une fois ça confirme la règle on a envie d'amener du sang frais dans des secteurs plutôt défensifs on va dire sortis de Lyndon Selahi international albanais qui va céder sa place en tout cas on ne souhaite pas du tout qu'Adam Nas sortent dès maintenant ça c'est sûr c'est ce que c'est Lincovitch Lincovitch aussi qui rentre à la place de Ivanovitch allez Lucas Chevalier ballon rendu par fair play au Lillois Alexandro Andrel Gomez l'appel en profondeur Dakim Zedadka c'est pas possible il va sortir Adam Nas mais c'est pas vrai il va encore se blesser mais c'est une malédiction c'est une c'est une catastrophe encore une fois ce joueur intermittent du spectacle tellement gêné par son corps qui est en train de remonter le terrain petit à petit pour rejoindre le banc c'est terrible ce que vit Adam Nas ça pourrait être un joueur exceptionnel mais il va devoir encore céder sa place il s'est rapproché du banc et même ses coéquipiers ne lui donnent pas le ballon parce qu'ils savent ils savent que que Adam Nas va céder sa place dans quelques instants Lenny Euro Alexandro Andrel Gomez Lenny Euro allez pourquoi pas le renversement de jeu dommage c'était vers Hakim Zedatka le retour de Rémi Cavella est-ce qu'il y aura une faute la faute signalée et les changements les changements côté Lillois et qui c'est qui va rentrer et qui c'est qui va rentrer on va voir ça c'est Yazice Yusuf Yazice qui va rentrer sorti d'Adam Nas qui va se diriger directement sur le banc c'est terrible on bien sûr il a salué son coach mais c'est terrible et entre l'ouverture du score du club Bruges sur la pelouse d'Osasuna les gars surprise c'est terrible honnêtement je suis dégoûté pour lui c'est frustrant parce que vraiment c'est un joueur qu'on apprécie d'Adam Nas il n'y a rien à dire il y a un bon appel en profondeur il y a un bon appel en profondeur avec Ivan Cavallero le centre de Cavallero ça passe assez nettement au dessus 6 mètres 6 mètres c'est dingue c'est dingue ce n'est que justice ce n'est que justice toujours la même tactique à dire à ces défenseurs centraux de venir dans la surface pour jouer un 6 mètres court avant de le taper long encore la tête de Leni Oro indécrottable pour les défenseurs croates ça s'est bien joué le décalage à gauche vers Rémi Cabela Rémi Cabela dans la surface de réparation c'est encore un peu court est-ce que ce sera un corner ? oui et c'est un bon corner pour Rémi Cabela et donc Yusuf Yajice qui s'est positionné en numéro 10 Rémi Cabela qui s'est décalé sur la gauche ça va être intéressant de voir la qualité technique de Rémi Cabela sur le côté n'hésitez pas souvent à dézonner dans cette rencontre Cabela c'est parti le corner justement Leni Oro qui était tout proche de reprendre ce ballon Ivan Cavalero qui est maintenant sur la droite du coup Yazice avec Benjamin André Yazice Yazice la frappe de Yazice il l'avait brossé ça passe juste à côté du montant de la Brovic avec cette frappe hyper intéressante elle était pas si mal elle était brossée je pense qu'elle passe un peu loin elle était pas mal j'adore l'intention du Turc c'est bien joué vamos Lille bien sûr ce petit message sympa n'hésitez pas à vous abonner les gars en tout cas pour cette fin de rencontre pas de foudre à part d'Alexandro 83ème minute il faudrait aller mettre ce deuxième but sous peine d'un déplacement encore plus périlleux sur la pelouse sur la pelouse de Rieka et Nihoro Benjamin André avec Youssouf Yazice Yazice c'est bien joué le petit jeu en triangle Zedatka pour Yazice Yazice avec Ivan Cavallero superbe le jeu en triangle entre les trois hommes magnifique magnifique le drift de Cavallero aller faut centrer faut centrer pour Cavallero David avait laissé passer ce ballon il y avait Cabela au second poteau malheureusement l'ancien Stefano n'a pas réussi à reprendre ce ballon et on va pouvoir peut-être repartir en contre avec André Gomes Benjamin André pourquoi pas encore il trouve Yvan Cavallero qui va peut-être tenter de retrouver oh non c'est un peu gain un peu les gars désolé attendez je vous mets un petit peu les gars pour pas tout gâcher je vous mets juste le son de Brésil le temps que le temps que ça revienne Peugeot vous êtes au volant et vous croisez une Peugeot 208 flambant neuve vous vous dites quel style puis vous envoyez une autre et encore une autre alors forcément vous vous demandez ce qui se passe chez Peugeot jusqu'au 28 août chez Peugeot profitez d'offres irrésistibles sur des modèles très équipés comme la 208 style à seulement 150 euros par mois avec jante alliage 16 pouces et projecteur LED LLD 49 mois pour 40 000 km premier loyer 4200 euros pour une les images sont revenus les gars les images sont revenus c'est bon on va pouvoir se relancer désolé pour la petite pub de merde mais on repart on repart avec bien sûr bien sûr Zedad K qui pousse un peu trop loin son ballon mais c'est pas grave le décalage vers Ivan Cavallero Cavallero qui revient Benjamin André dans l'axe dans l'axe avec Benjamin André Cabella encore obligé de repasser par l'arrière c'est compliqué c'est compliqué ça c'est bien joué ce jeu en triangle avec le décrochage de Benjamin André l'appel en profondeur de Cavallero Cavallero qui va centrer en retrait malheureusement c'est toujours autant imprécis dans la zone de vérité les Lillois pour le moment n'arrivent pas à faire la différence alors qu'il y a un joueur de Rieka qui est resté au sol le jeu va être encore stompé ce serait une crampe bien sûr je sais pas si c'est qu'il y a eu cette crampe c'est Ivan Smolcich qui a eu cette crampe après bien sûr c'est justifié mais Dieu que c'est frustrant que vous êtes foncé que vous avez juste envie que cette type Lilloise fasse la différence bon ça il s'est déjà relevé il y en aura il y en aura du temps additionnel c'est une évidence il y aura du temps pour faire la différence du temps pour aller chercher cette victoire au bout du bout Andrel Gomez à droite allez Cavallero pourquoi pas Cavallero qui bute ouais mais non il y a une opposition il peut pas faire grand chose de plus là Ivan Cavallero il est obligé de forcer le passage pour passer c'est sûr que c'est un petit peu frustrant c'est sûr que c'est un petit peu frustrant mais du temps certainement et la tête encore d'Alexandro cette fois-ci dans les airs la défense centrale elle est impériale c'est juste quand il faut défendre vers son but que ça devient compliqué Zedatka le retour ouais très gros retour très gros retour de la part d'Akim Zedatka superbe retour il n'y a rien à dire juste à applaudir et on part en compte allez il faut y aller Benjamin André avec Ismaëli bien sûr bien sûr Ismaëli pardon c'était Zedatka Cavallero vers Yusuf Yazice Yazice le centre ah c'est un peu long c'est un petit peu long Cavallero ouais dommage c'est dommage encore une fois le ballon qui a été récupéré en temps de partir en temps de se projeter Zedatka fait une très belle entrée la touche obtenue par Ivan Cavallero allez allez il faut aller il faut aller jusqu'au bout tenter d'aller chercher la gagne avec Alexandro Cavallero Cavallero passement de jambes décalage à droite vers Ivan Cavallero très bon travail de fixation de la part de Rémi Cavallero le centre de Cavallero second poteau il y avait Gaby Goodmanson qui a tenté de reprendre ce ballon superbe de la part d'Andrelle Gomes allez Cavallero peut-être pour 1-1-2 avec Cavallero finalement non il y a Yazice un peu en retrait je suis en triangle Yazice maintenant pourquoi pas pourquoi pas là c'est bien joué Yazice dans la surface de réparation le centre de Yazice et la parade de Lavrovic qui n'a pas été surpris alors que ce ballon avait été légèrement détourné devant lui allez un bon corner pour les Lillois qui veulent forcer le verrou la tête de Lenni et le but extraordinaire et le but extraordinaire impérial dans les airs il vient délivrer tout un peuple le but de Lenni 89ème minute de jeu ce corner a été joué rapidement et c'est un gamin et c'est un gamin un gamin du club qui vient débloquer la situation 2-1-1 pour le LOSC c'est entièrement mérité Rieka n'a pas existé dans cette seconde période mais le plus important face à ces blocs-bails c'est d'être chirurgical et cette tête de monsieur Lenni-Hero elle l'a été elle l'a été parfaitement chirurgical merci merci Lenni-Hero quel coup de casque du gamin quel coup de casque et quelle leçon tirée par tous les jeunes forcément c'est une source d'inspiration quand on voit ça et quand on voit un défenseur effectuer une telle tête il est lancé et il vient mettre ce ballon dans le petit filet de Labrovic qui est surpris et très bon centre de Cavalero bien sûr on parlait de ce de ce manque de précision dans les derniers gestes et bien voilà là ça a été corrigé il n'y a rien à dire juste à applaudir de Buzyn et c'est totalement mérité allez c'est parti les croatifs ont peut-être tenté quand même d'aller chercher le match nul ça reste quand même une bonne opération de Buzyn honnêtement ça reste une bonne opération de ne perdre que d'un but à l'extérieur mais forcément quand on tient le match nul pour la victoire pendant toute la partie c'est sûr que voilà c'est un peu décevant maintenant c'est comme ça le verrou a sauté sur une faute de la part d'Yazic et non perte d'appui d'un défenseur croate et pourquoi pas pourquoi pas aller aller chercher ce troisième but tant qu'on y est c'est vrai que là ça serait quand même un peu plus confortable comme avantage oh la 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 Luxembourg sur le pressing sur ce gros pressing là il a pris un immense risque c'est un comprensible d'ailleurs il n'a pas hésité c'est vrai que c'était hyper limite allez le renversement de jeu de la part de Lucas Chevalier très belle entrée aussi d'Iman Cavalero il n'a pas tout fait parfaitement mais beaucoup d'envie chez le portugais dommage là si ça il n'a pas tout fait parfaitement il perd le ballon malheureusement d'habitude c'est l'inverse on dit quelque chose de mal et quelque chose de bien se produit là c'est le contraire ah désolé bah ouais mais Badis en gros salut à toi Badis Bensalem en gros je suis sur un site de streaming du coup c'est hyper compliqué tu sais j'essaie de pas trop changer d'écran du coup pourquoi il est sorti Unas bah tout simplement parce qu'il est blessé encore une fois tout simplement c'est quand même c'est quand même assez fristrant c'est bon t'inquiète je vais te répondre Badis je m'entends pas et bien sûr que j'ai répondu mais tu verras tu verras bien il y a un corner pour Rieka qui peut faire mal attention à deux minutes de la fin de ce temps additionnel et donc désolé Badis Bensalem si j'ai pas vu ton message en tout cas je suis sur un site de streaming c'est la galère j'ai la chance ça tient bien mais voilà c'est compliqué de te répondre je viens seulement de voir ton message et surtout là il y a un bon corner pour Rieka il va falloir se méfier il va falloir se méfier allez ce corner il est joué à deux c'est bien joué le centre la déviation second poteau oh le sauvetage immense le sauvetage immense de Gudmundson sur cette reprise de volée au second poteau c'est pas terminé la récupération le centre en retrait oh la parade de Lucas Chevalier mais quelle parade c'est pas terminé encore troisième tentative nouvelle parade quatrième tentative incroyable la quadruple occasion croate qui vient peut-être sonner le glas de cette rencontre oh la parade immense de la part de de Lucas Chevalier sur cette frappe j'ai pas vu qui c'était c'est le le numéro 21 c'est Tony Frook bien sûr qui a effectué cette cette frappe sur ce centre en retrait et derrière la reprise qui passe assez nettement au-dessus il y a eu un triple double arrêt de Lucas Chevalier un sauvetage énorme un sauvetage énorme de la part de Gudmundson sur une reprise du défenseur central Nico Galizic pour la frayeur pour la frayeur oh la 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 l'occasion de Rieka alors ils ont peut-être eu 2-3 occas maximum dans cette rencontre mais la dernière elle était énorme et pourquoi pas pourquoi pas en obtenir une dernière pour le LOSC qui va finalement décider de de repasser par son gardien et le dégagement de Lucas Chevalier il faut mettre fin à cette partie il faut mettre fin au frayeur regardez-moi ça ça c'est un ballon de district ça c'est une grosse chandelle dans le ciel de Lille allez pourquoi pas le bon décalage à gauche mais il y a une faute sur Jonathan David ce sera le dernier confrant de cette rencontre il est lointain ça c'est sûr il est lointain il a pris un coup aux côtes malheureusement il est plus ronde je n'ai pas encore terminé mais ce n'est pas très grave le match va être bien de terminer les gars dans quelques instants on a eu des nouveaux abonnés on a ça vite fait en tout cas le peuple lillois qui est ex-lui 746 ça fait quelques abonnés en plus merci les gars et c'est terminé c'est terminé aussi au stade Pierre-Mauroy une victoire compliquée une victoire très compliquée mais le LOSC s'en est sorti grâce à son héros Leni Yorot merci à Leni Yorot et merci à Lucas Chevalier sur la fin de mon compte à Gabriel Mousson aussi en tout cas c'est un match compliqué une victoire très compliquée une victoire périlleuse pour le LOSC qui l'emporte finalement 2 buts à 1 voilà le match retour s'annonce compliqué mais en tout cas on a hâte on a hâte y être pour savoir si le LOSC va passer en face de poule de Ligue Europe pas conférence victoire donc 2 buts à 1 du LOSC merci à toutes et à tous les gars de m'avoir suivi et on se retrouve très bientôt ce week-end il y a beaucoup de matchs en Ligue 1 donc je vous dis à la prochaine et j'espère que vous allez vous abonner en tout cas n'hésitez pas à vous abonner et j'espère que la Ligue 1 va nous offrir du beau spectacle ce week-end et que Lille va se qualifier très prochainement en tout cas victoire de Buzin but de Zegrova but de Leni Euro en réponse à un but de Pazalic en tout cas le LOSC a un petit avantage en tout cas au vu du scénario la rencontre on va s'en contenter allez merci les gars et à la prochaine